C'est parti pour l'églustation ! Coucou, c'est mis qui est raciste ! Alors les juifs, on les emmène à Auschwitz ! Coucou ! Armin ! Ah voilà, maintenant, demain, sur les journaux, il y aura marqué un groupe de RP. C'est quoi ? Erpédiadiste. Ils jouent au Meuporg ensemble. La violence se participe même pour RP. C'est qui qui disait Meuporg ? Déjà. Les Meuporg ! C'était sur TF1, non ? Ou M6, c'est Frans2, Frans2. Oui, c'était quelqu'un qui a dit un Meuporg aujourd'hui. Ils ont bien dit que Discord, ça venait des Insoumis, alors... Oui, voilà, Discord, c'est un truc qui a été écrit par les Insoumis, PTDR. Putain de merde. Les mecs, ils respectent rien, ils s'en battent, ils ne s'arrêtent pas les couilles, quoi. Allo ! Enferméa ! Fermez vos gueules ! MJ. MJ. J'attends... MJ ? Oui ? Bah... Faites les choses. Ta gueule, Audrey ! Mais mutez-la, je lui sers ! J'y vais pas m'amener ! C'est bon, c'est bon. Qui sais-je ? Bon, c'est bon. On s'emmerde là, hein ? Ouais. Il est insupportable. Oh, vas-y, je la mute. Venez, on vire Audrey. Je pense qu'il est bruyé, on s'en fout, on va l'oublier. Voilà, du coup, on peut commencer. Nickel ! Coucou ! Donc... 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 Vous avez fait du coup... Vous aviez essayé de... Vous aviez essayé de... Ah, il est insupportable ! Désolé ! La meuf, elle fait tout ! Putain, comment faire chier tout le monde ! Putain... D'où il a ? D'où il a ? D'où il a ? D'où il a ? Bref ! DREK ! Il a quitté ! Non, je suis là, je suis là ! Oui ! Il se passait quoi ? Je disais, du coup, la dernière fois, vous avez essayé de mettre en embuscade... des nouveaux gens que vous connaissiez absolument pas, ni des petits d'adans, et ça, c'était sollité par Pan Embuscade 2, c'est plutôt eux qui vous en restent. Et ça, c'est fini par un tir d'Aïana absolument magnifique qui a désintéré le boss. Et la récompense avec évidemment... Ah bah bien joué ! Également, pour rappel des faits, Cardaden et Amaran et Drek, vous avez du coup, au mille, l'information comme quoi Ymir, donc le pont Ymir, celui qui serait situé en détendu des anges, qui suit à la ville de Drek. On entend rien hein, t'es trop long. Ouais, on entend rien Drek. L'Arbae ! Moi je l'ai mis à 200%, pas sur ton Mac, pas sur ton Mac. Pas sur ton Mac. Pas sur ton Mac. Il y a sous le PC. Mais pas sur ton Mac ! Non ! Mais pour le son, on entend rien ! Et là ? Rien ! C'est quoi la différence ? Je sais pas ! Il croit qu'il y a une différence, mais il y en a pas ! Moi je quitte hein ! Moi je déconne ! Ça nous fera des vacances ! Mais non mais là, on entend plus son souffle que sa voix ! Arrête de respirer frère ! Arrête de respirer frère ! Ouais grave ! Arrête de respirer ! Parle juste ! Parle sans faire de vent ! À quelle heure tu dis ça à quelqu'un ? Parle sans faire de vent ! Bah à Drek parce que son micro c'est de la merde ! Bah non justement il est trop puissant, il capte son souffle ! C'est pas qu'il est trop puissant, c'est qu'il sait pas différencier son souffle et ça va ! Est-ce que là c'est bon ? Non ! Mais si c'était bon ! Arrête toi ! Mais je l'entends aussi fort que le grillon qui a un kilomètre de chez moi alors que j'ai mon triple vitrage fermé ! Pas mal, pas mal ! Attends je vais te re-baisser ton son toi parce que j'ai pas pourquoi je t'ai volé ! Ah non bah faut pas m'élever au niveau du son ! Avant t'étais au max la première fois que je t'ai entendu rigoler ! Ah oui d'un seul coup ça passe à 5% ! Bonjour les nards ! Comme ta péniche ! D'accord ! C'était sexy ! Merci beaucoup ! Bon c'est pas qu'on attend les LG mais euh... Qu'est-ce qu'il me rend... Est-ce que c'est bon quand même ? Ah bah on t'entend toujours comme de la merde hein ! Vous connaissez ma femme ? Ta gueule ! Elle est belle hein ! Non ! Ta gueule ! Oui chef ! Ta le cul plus en fait que tes yeux ! Moi je t'ai entendu Drake hein ! Moi je t'entends ! Ah bon ? Quelqu'un entend Drake ? Ta gueule ! Quoi ? Ta gueule ! Quoi ? Il t'a dit ta gueule ! Ah ! Il t'a entendu ! Du coup il y a quelqu'un qui va servir de translocuteur ou euh... Ta mère ! Waouh ! Pourquoi c'est si violent ça ? Aujourd'hui je suis violent je sais pas pourquoi ! Il a dit quoi Drake ? Et puis... J'ai entendu que vous avez fait... Après j'ai plus entendu ! Vous avez fait quoi ? Qu'est-ce qu'on a encore fait ? C'est-à-dire qu'on l'entendrait on ferait plus que lui mais on l'entend pas ! Ah ! Il switch ! Tu passes sur ta ds switch ? Non c'est quoi le truc de switch de merde chez Nintendo là ? Drake prend ton téléphone à pire ! Ouais ! Bon je sais pas des merdes toi ! C'est qui qui a dit toilette ? Quoi ? Edouard ! Mais fermez vos gueules ! Oh putain ça y'a les fans de toilette qui s'échaudent là ! Y'a les petits prépubères qui commencent à se sentir bien à propos du RP ! Bon alors c'est qui les vampires de ce RP qu'ils se dénoncent ? Les mecs trop d'Arcolol ! Où est Jean-Kevin Dutreize ? Le mec qui brille au soleil parce que c'est trop dark ! Ah merde ! Ah c'est parti loin ! Vous êtes au camp ? Tout ça ça passe sur le stream ? Oui ! Ouais c'est vrai ! Bah tant pis ! Un démoulage ! Mais qui dit ça ? Ah merde ! Oh calme ! Ha ha 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 ! Allo on l'entend quand il rigole ! Ha ha ! Il faut faire chier ! Ha ha ! Vous allez moins rigoler dans deux minutes Allez discorde la coupe de toi Pony Pony Pardon, moi j'ai fait un truc Oh elle était bien la plaque Trop chill Tu n'as pas de beat C'est comme dans Yu-Gi-Oh Au prochain tour tu vas voir Il n'y aura pas de prochain tour Il n'y a pas de beat C'est l'heure du tutututututu C'est du dudu Moi j'ai toujours entendu tututututu Mais c'est du dudu Ça n'a pas de sens sinon Tu tutututututu Tu tutututu Lalalala tu es Allo c'est quoi ce truc qui guille ? Je termine ta soeur tutututu En fait on attend quoi là ? On attend le MJ Ah ça y est Et il nique bien les auraïda C'est bon What the fuck les potes Coucou C'est mes viracistes J'ai raté Allo ! Ta gueule ! Toi ta gueule ! Ah il est fort là ! Il dit que ça va être Bah ouais ! Ouais mais je suis pas si fort Mais non mais je suis pas si fort Mais son 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 Mais son 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 Vas-y parle ! Je suis là ! Je suis là ! Allo ! Tu peux arrêter de lui sucer la queue s'il te plait ? Allo ! Allo ! Elle en a pas mais ça risque pas ! C'est mon rôle d'habitude Il t'en a un peu sur la lègle Ah ! C'est le rôle de qui ? De sucer la queue de qui ? J'ai un doute ! Moi c'est mon rôle de sucer la queue de Nathalie Ah j'ai eu peur ! Je prends mes skis et je pars en diagonale Sur un mot double Vous ne pouvez pas Il y a la couleur de ces dindu en opposition Alors j'utilise ma sourcisse Pour faire un mot compte double Vous repuyez à trois moutardes Euh... Je réponds par 5 Sierra Child La sauce et chouane On dirait un vieux qui est pris d'une toux C'est le rire de Drake Non non c'était pas moi Donc je disais également Également pour Apelle Et Apelle et Amaran Vous avez du coup Donné l'information Comme quoi Émir le bon Qui détient du coup le livre des anges Aurait été aperçu dans la ville principale de l'eau Qui pour Apelle des faits Peut-être que je sais plus si je vous l'ai dit ou pas Est une ville sous-marine Oh la ! Oh ! On s'emmerde ! Qu'est-ce qui est sous-marine ? Non Azra on s'en va ! Ils veulent emmener des matches de feu sous l'eau les bâtards Crois-moi là actuellement elle est sous l'eau c'est le cadet de tes soucis Euh c'est quoi les nombres sous les cadavres ? C'est leur fric Ok flamme orange je pars en ligne directement verticale comme ça Non non j'ai dit on partage tout Fais moi un G sur 1 et j'accède Ok Fais un D1 comme ça tu auras forcément 1 Un D100 sur 1 2 succès critique Je prends au moins la moitié Il a dit un D100 par un D20 allez hop Un D100 on commence Putain de bazar Un D100 sur 1 pour choper tous les thunes Je vais juste choper les mecs en face de moi Oui j'aime ça quand même Ah ça ça compta quand même D'accord C'est parti Bon moi je fais un D2 pour savoir si je partage tout Ah pas loin Il est un peu cassé Non non il est pas cassé du tout C'est un peu Non 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 Si si Non mais non On partage tout ça fait 1100 chacun Bonne bâtard Quoi le partage qu'est-ce que c'est ? Ouais c'est ce qu'on pratique quand on est civilisé C'est le mec il envoie plus de cendres Allez t'as fait moins bien Donc Oui Donc je peux essayer d'y aller peut-être ? Bah du coup j'utilise 3 de mana pour claquer mes flammes orange et looter les mecs en face de moi Qu'est-ce qu'il veut ? Alors Tu vas tellement arrêter de faire ça Vas-y je t'en prie fais-moi un jeu Du coup je sais pas je sens pas mon lien avec ses sous à la con Moi je me casse j'ai juste envie de m'acheter Aïe 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 le jeu de force mentale Aïe 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 aïee aïe 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 je m'en bats les coups tout de suite c'est pas rp apparemment c'est bon c'est le partage nous on se fout sur la gueule bon ok je m'ajoute 1100 mais allez vous faire foutre ok 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 Ah oui c'est vrai qu'elle est dans l'époque de tout à l'heure elle. On la laisse, on lui fait une surprise. Surprise, on est plus là. Salut Oguma. Gates, 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 Sayana. Hé, faut faire un portail. Ah d'un coup il est copain avec moi. Quoi ? Bah ouais. Accessoire. T'es notre seul portail sur la terre donc. Ouais, crée ton portail. Bah non mais moi j'attends Oguma. Pourquoi faire ? Parce qu'elle est gentille. En plus le crée ton ne bouge pas là Oguma. On voit la porte. Elle nous sert à quoi ? What the fuck ? Mais qu'est-ce que... What the fuck ? Pourquoi tu nous as téléporté ici là ? Je sais pas. Ah ok tu... Non t'entends le chercher ok. Ah on était juste en chargement de la carte de jeu. Oh putain ça veut pas charger c'est tout flou. Ah mes yeux. On est où là du coup ? On est là-bas. Je sais pas mes yeux sont morts. Ah c'est, c'est chargé. On est euh... Votre position. Fred Feliste. Qu'est-ce qu'on brûle ici ? What ? Mais les gars on était pas là à la base ? Oui on était par là hein. On n'a jamais été euh... Enfin on y a été mais on n'y plus. C'est quand Greg vous a re-téléporté ? Oh mais le bâtard qu'est-ce qu'il nous ramène ici ? Vous étiez à Cosme ça ramène à la ville la plus proche ? Putain la ville la plus proche de Cosme c'est Grandas mais quelle euh... Ah merde je croyais trop qu'on était là-bas moi. Non mais attends à Redcore il y a les flammes rouges qui seraient bien pour quelqu'un. Putain mais il y a Kaleon il y a les flammes vertes qui seraient bien pour moi. C'est ça moi je pensais vraiment qu'on était près de Feliste. Mais en vrai Feliste. Il y a même pas qu'on sera à côté. Il y a quoi à Mord ? Il y a quoi ici à Smithoni ? Ça veut dire Forgeron en anglais. Ah c'est Smith. Enfin Forgeage. Il y a quoi à Forgeage ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? On va à Mord ? Bon bah on va à Mord. J'adore cette musique. Hein quoi ? Ah oui il y a Doomsday qu'est-ce qu'il se passe ? J'adore cette musique. Je t'y sais. Oui ? Pour appel des fêtes je vais prendre la règle. Oui ? Ymir il a été vu là. Ah ! Alors moi je suis d'avis qu'on se TP d'abord à une ville. Pour qu'on puisse avoir des armures et tout. Et après on va voir Ymir vous. Moi je dis vous êtes des pédés on va lui péter la gueule direct. Non non parce que moi j'ai trop de sous là sur moi. Il faut vraiment que je les dépense. Je vais tout baisser votre son vous niquez les oreilles. Bah baisse notre son et ferme ta gueule. Moi je vote on va lui péter la gueule. En vrai on va lui péter sa gueule ouais. Voilà. Moi aussi je vote pour lui péter la gueule. C'est qui qui a des couilles et qui veulent aller lui péter la gueule direct ? C'est qui qui est débile et qui compte sur un mage qui aura aucune résistance si tu vas crever direct ? C'est qui le mage sans aucune résistance qui va crever direct ? Bah c'est moi. Comment tu veux que je fasse ? Mais tu restes loin et tu te fais pas attaquer. Ok. Mais non mais gros il sera focus dès qu'il y a des trucs. Ah péter les couilles. Et mage ? Je suis un putain de mage mais je suis focus directement par le MJ. Ouais voilà les autres c'est grave des casus t'as raison. Pourquoi je focuserais un mage qui en plus va faire 0 dégâts contre l'élément de l'eau ? Ah écoutez pas le MJ ! Il y a un truc avec de l'eau je fais pas là-bas. Ayana on va lui péter la gueule direct ou t'es un PD ? Alors vu ton intonation je vais faire un petit roll sur ça. D'accord. Allez elle va aller faire chier ça va être génial. Ah ça veut dire quoi ça ? Alors ça veut dire que je suis gentille. Ça veut dire que je suis gentille. Très 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 gentille limite elle... Ah ça veut dire que tu es gentille. C'est quoi du nombre ? Du chiffre ? Mais oui ! Il y a un Ymir et puis on est 3 millions d'aventuriers. En plus il est arabe. Qui ça Ymir ? Oui. Putain. Qu'est-ce que tu fais ? Roule plus ! Roule plus ! Tant qu'elle est pas convaincue elle roule. Hein ? Elle roule du quoi ? Ouais j'avoue elle a enfin activé les D3D. Génial. Bien joué. De toute façon vous voulez aller faire quoi que d'autre qu'aller voir Ymir ? Bah moi je veux avoir mes armures putain. Encore cette arabe ? On a pas d'argent les gars. Pourquoi faire une armure ? Mais si on a de l'argent on vient de se choper 1100 en plus. Bah c'est tout moi. Mais alors moi je m'en fous. C'est pas beaucoup. Moi aussi j'ai eu 1100 ou pas ? Mais oui d'où moi j'ai eu ? Attends j'ai oublié de rajouter moi. Moi j'étais pas là j'avais dit bon après. Je voudrais bien si vous voulez vous emmerder à récupérer des armures moi je vais chercher une flamme le temps que vous faisiez ça. Ouais j'viens avec lui moi. Que vous fassiez ça. Ah il est intéressé hein. Faites putain. J'ai pas d'éducation je suis là pour me fassiez. Le mec qui parle en vieux français. Eh bah c'est toi le vieux d'abord. Na. TG. Oh l'insulte. J'aurais bel prix hein je me serais battu pour moi. En vrai le vieux c'est Azra. T'as quel âge Azra déjà ? Euh... 23 ans. Ouais. Allo ? Allo ? Mais nan mais dans le jeu bande de débiles. 48 ans. Mais nan dans le jeu j'ai 27 ans. Ah bah 28 ou 28. Y'avait pas un vieux dans le groupe quelque part ? Moi j'ai 28 ans. Moi j'ai 28 ans. Moi j'ai 28 ans. Moi j'ai 28 ans. Quoi ? Moi j'ai 20 ans. Parlez pas à tous en même temps. C'est Casgar. C'est Casgar le vieux. Ah. Il a quel âge Casgar ? Il a quel âge Casgar ? J'ai entendu 600 fois la même réponse. Ah dans le jeu j'ai 557. Ah ouais. 300. 300 par an. Nan 500 je serais mort. Quoi tu meurs au bout de 500 ans ? Ouais. C'est nul. Mais c'est pu. Sinon on va jouer sur la carte du monde. J'attends que vous me disiez qu'il va où ou vous allez. Euh. Bah on va aller là. Un inverse de Iggy. Quoi ? Un inverse de Iggy. C'est simple. Soit on se barre à Wazda. Soit ils veulent pas. Et du coup je vais récupérer une flamme le temps qu'ils fassent leurs emplettes. Et moi je vais récupérer des Gormingans en attendant. Ils sont en train de se faire défoncer au foot. Neuf. C'est trop drôle. Au coup ? Il y a 4-1 pour l'instant. Un pour nous et 4 pour les autres. Quoi ? Un. La dernière fois le premier match qu'ils ont fait ils ont perdu 10-0. Ouais ils sont pas très bons. 10-0 ? Oui c'est le premier match l'année dernière. J'en sais rien non plus. J'en sais rien non plus. Bon on fait quoi ? Ça va alors. Je sais pas. Putain bon. On va jouer l'endroit on se fait de la thune. Enfin on peut dépenser beaucoup. Dépenser beaucoup ou se faire de la thune ? Bon on peut les dépenser pourquoi ? Mais votez s'il vous plait parce que sinon on va jamais y arriver. Je sais pas qui c'est qui va aller où. Vote emplettes. Bah euh... Moi je vous suis. Je suis la majorité. Moi je m'envoie tout le compte pas. Je m'en fiche. Ok donc il y a 2 niqué des mers. Il y a quoi ? 2 niqué des mers pour l'instant et une emplette. Moi j'ai pas envie de passer 3 ans à faire les emplettes. Bah non plus hein. C'est juste qu'on va acheter de l'armure c'est tout. C'est quoi Yormugent ? Il nous sort quoi lui ? Il est bourré. Je sais pas. Il parle de gland, de yormu. J'ai pas compris. Ok donc 2 emplettes de baston. Moi j'ai voté 1 emplettes aussi parce que j'ai vraiment des dagues de merde. 3 emplettes de baston. Moins baston ! C'est vrai. En fait t'as la scie qui va devoir nous départager. Génial. Quoi ? Tu veux faire une emplette ou tu veux faire la baston ? La meuf elle est ferme. Je veux bien faire l'emplette hein. Oh ! Mais le pauvre c'est bon ça dure 2 secondes et puis après on peut y aller. Alors que si on y va direct et qu'il crève comme une merde ça va dur. On va se faire défoncer c'est tout. Bah si il crève il fera un temps. Il fera un temps. Sinon moi je veux juste masturer. Masture oui. Dépêchez vous d'acheter de la merde. Si tu veux aller acheter des choses Nat. J'ai juste envie de m'acheter une putain d'armure c'est tout. Mais t'as un match. Moi je veux juste monter ma force. Je veux survivre au cas où je me prenne un plus 14 c'est tout. Bon bah allez vous achetez vos trucs et dépêchez vous. Go go go. Gadgeto. Go Draco. Donc emplettes. Ils font juste des emplettes dans la ville et après on se décale à Boisdas. On est juste super rapidement dans la ville et après on se casse. C'est qu'en a ils ont pas confiance en leur talent il faut qu'ils achètent des armures et tout. C'est pas ça c'est juste que ça fait deux trucs que j'ai pas acheté. On s'en bat les couilles on y va fermez ton gueule. Ouais. Go go go. Eh. Parce qu'au bout d'un moment on parle en parle mais on voit pas qu'on vous parle. On est retour à Felice qu'est-ce qu'il se passe. C'est pas là où je voulais y aller. Si si alors je crois que c'est euh. Déjà Ayana qui va moins de 3 de mana pour commencer. Allez bon. C'est ce putain de mec là non qui va en une armure là. Lui là en haut. Alors attendez 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 attendez. 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 Est-ce que vous êtes tous partis ou pas ? Euh non moi pour le coup je reste là où j'ai. C'était qui t'a aller chercher des flammes en attendant. T'as pas mis mon token. Ah putain je me disais bien je l'avais oublié. Beko. Drek. Chacun s'entoure vous êtes trop. Pfff bordel de merde. Je t'en ai dit d'initiative pour moi. Heureusement que j'ai mémorisé mon argent. Si jamais je l'ai plus. Non mais l'argent il est toujours dessus. Je ne t'ai rien demandé. Avant que vous partiez quelqu'un a besoin que je lui prête de l'argent ou pas ? Moi. Ok va te faire foutre. J'aurai essayé. Il y a des armures ? Oui c'est les armures. Alors attendez. Je vais procéder par ordre d'élimination. Ceux qui restent. Ceux qui restent. Il y en a un qui me fait un jet. Ceux qui ne restent pas vous me faites un jet. Pour savoir de qui je m'occupe en premier. Euh moi je reste là où j'étais et tout. Oui d'accord. Mais ceux qui ne restent pas du coup vous me faites un jet. Pour savoir je m'occupe de qui en premier. Ceux qui restent. Ceux qui part. Non je t'ai rien demandé pour l'instant. Ceux qui font les emplettes. Oui. Euh non sur son. C'est ceux qui font les emplettes qui font un jet. Ils font quoi ? Oui. Et bah je suis la dernière. Allez. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Ah. Ceux qui restent ils font un jet ou ceux qui font les emplettes ils font un jet ? Ceux qui partent pour autre chose vous me faites un jet. Ah. Ceux qui font les emplettes vous me faites un jet pour savoir de qui je m'occupe en premier. Ceux qui partent ou ceux qui restent. Moi je pars tout seul. Je vais faire un jet et je vais faire un jet. Attends j'ai rien compris. Tout le monde fait un jet en fait. Bah oui tout le monde fait un jet c'est débile. Et on fait un jet sur combien ? Un jet sur son jet ? Y'en a un. Y'en a un. Bon attends. Reprenons nous à zéro. Deux groupes. Deux groupes. Fais dans l'ordre des joueurs. Fais dans l'ordre des joueurs. Ygi ta gueule. Ygi ta gueule. Je dis c'est deux groupes. Un qui parle. Enfin un qui fait les emplettes et un autre qui part. Celui qui part il y en a un qui me fait un jet. Celui qui fait les emplettes il y en a un qui me fait un jet. Pour savoir de qui je m'occupe. Ah ouais j'ai pris un jet. Maintenant vous me faites un jet. Un seul. Vous choisissez. Ygi tu fais où je fais ? Euh du coup y'a que Yuri et moi qui restent ? Ah qui restaient oui. Mais qui partaient oui. Ah vas-y fais le parce que j'en ai fait un mais du coup il a pas compté parce que c'est confus. Vas-y. Oh bien. Ok donc si l'autre groupe fait un jet en dessous je m'occuperai d'eux d'abord. D'accord. Ygi qui fait loger en dessous. Allez moi je jette. Parce que je suis une grosse folle. Tu peux ? Oh là j'ai la pression. Oh. Oh. Oh putain j'ai la pression. Oh putain j'ai la pression. J'ai la pression. Ah c'était close. C'était close. Bah maintenant entre vous deux, entre Ygi et toi pour savoir de qui je m'occupe. Ah c'est marrant il reste que les gardiens et les autres. Ouais c'est ça. Aïe. L'autre il est niveau 15. Aïe. Super. Bon. Eh bien Ygi du coup je vais m'occuper de toi en premier. D'accord. Mais je sais pas où t'as foutu de ton token. Je l'ai balancé à droite. Ouais voilà par là. Je l'ai balancé à droite. Mais qu'est-ce t'as foutu. Ouais c'est pas. Ouais c'est pas. Je l'ai balancé. J'essaye de... Eh. Voilà tiens. En fait c'est con ce qu'on a fait parce qu'on perd du temps pour rien quoi. Oh. Ah c'est nous qu'on a dit qu'il fallait pas faire d'emplettes. Non mais c'est pas ça. C'est con c'est pas. C'est nul. Ygi du coup euh... Comme tu le sais les quatre îles principales abritent une flamme sacrée qu'il faut du coup montrer que tu peux la détenir. Mais disons que tu vas d'abord me faire ranger pour savoir est-ce que tu aurais peut-être entendu des rumeurs concernant les autres qui sont pas forcément trouvables par n'importe qui. D'accord. Je te fais ranger sur son ? Oui s'il te plait. Nice. Ok alors. Je vais du coup... Ça passe en social. En social ça passe. Alors... Du coup je vais devoir passer ça en vitesse parce qu'il y a pas que toi. Ouais t'inquiète. Alors... Au pire je ramène Yurie avec moi comme ça je le brief sur les gardiens tout ça tout ça. Ils se font ensemble. Tu aurais entendu déjà pour la première, il s'agit de la flamme sacrée violette. Oh. Qui serait du coup détenu jalousement par le roi des ténèbres qui refuse du coup de céder sa succession. Car il n'a pas d'enfant, enfin il n'a pas d'enfant légitime, il sait qu'il est un bâtard mais il ne veut pas la céder. Et il est où ? Il est dans son royaume qui malheureusement... Comment dire... Il a été un peu investi par les nouveaux démons de Sveil, il est introuvable. Et c'est la dernière humeur que tu as entendu du roi avant que la ville se fasse investir. Du coup j'ai appris qu'il y a un truc introuvable. Si, il suffira de retrouver le roi. D'accord. Mais en attendant je sais que par exemple Galeon il y a la flamme verte il me semble. Yep. Et bon redcore il y a la flamme rouge mais qui ne m'intéresse pas. Pour l'instant. Du coup je serais intéressé par Galeon mais ça fait une sacrée trottes sans Ayana. Donc on va dire qu'on a joué ton tour. Yori du coup ? Moi soit je vais avec Iggy soit j'aimerais récupérer le Jormungand. Alors attends. Le quoi donc ? Le meilleur Mungand. Qu'est-ce donc que c'est là ? Tu vas voir. Je veux bien t'aider hein. Clairement là on a besoin de gardiens plus que quoi que ce soit. Alors déjà pour commencer. Désolé si la mappe est floue mais c'est la mappe que je suis en train chargé. Iki je considère qu'il t'a amené. Ok. Donc tu te retrouves dans une énorme mer de sable complètement bleuté. Et au loin avec un arbre absolument gigantesque entouré d'une sorte de bulle. Et encore au loin. Au loin tu sembles distinguer trois vieilles femmes. L'une tenant une sorte de sphère de couleur un peu dorée. La deuxième qui étire une sorte de fil sortant de cette petite sphère. Et la troisième qui semble couper certains fils. Les Nornes. Exactement. Break. Tu veux dire que Yuri il a pas encore été sélectionné par une des légendes de ce monde ? Non pas encore mais c'est vrai. On va y venir. Et bah va de chance. Et tu vois apparaître une sorte de passage et tu vois les Nantes te faire un signe d'y entrer. Donc il mène à l'intérieur de l'arbre. Oui. Allons-y. Juste pour savoir avant qu'il parte en privé ce serait quel type de créature pour les Nornes ? Comment ça ? Bah de créatures légendaires, d'invocations, de légendes. C'est-à-dire que tu parles de la nature des Norns ? Tu parles de la nature des Norns ? Bah en gros c'est la créature qui intéresserait Yuri. Oh ! Bah tu vas voir. D'accord. Enfin si j'arrive à la choper. T'inquiète tu feras toujours mieux qu'un gros poulet géant. Ta gueule. Ça marche une Master Ball ou pas ? Ça aide. Alors attends. Le TP... Oh j'ai la pression pour la question. Tu vois apparaître de Road One une femme avec une robe relativement bleu clair, des cheveux... Bon là imagine qu'ils sont rouges, avec une peau relativement sombre. Ok. Bon, c'est pas de nouveau. J'espère que tu vas pas me décevoir comme la dernière. Oh ! Il y a une déception ? Je considère que t'es pas là. D'accord. Enfin... Moi j'en ai un peu rien à foutre mais c'est plutôt mon père que ça va intéresser. Nice. Trop stylé. J'écoute. La question est... Oh là là... Question pour un champion, la question en million. C'est ça, c'est ça. Si tu voyais la chose la plus précieuse auquel tu n'es jamais tenu disparaître devant tes yeux, que pourrais-tu faire pour essayer de la récupérer ou de venger sa destruction ? Il parle de moi là. C'est un moment dramatique s'il te plaît. Je donnerai mon âme. Ton âme ? Mais quelle valeur a ton âme comparée à cette chose que tu chéries tant ? Espèce de grosse merde alors ! T'es pas censé être là, j'suis... Quelle valeur a mon âme par rapport à cette chose ? Eh bien pour commencer, dis-nous à quoi tu tiens le plus, et nous verrons si ton âme envoie la chanelle. Mon frère... Pardon. Oui, mon frère. Car mon âme, si je l'ai actuellement, c'est grâce à lui. Mais ton frère t'a pourtant allégué ses écailles en pointant ta sacoche, montrant son désir de t'abandonner il me semble. Peut-être, mais c'est lui qui m'a élué, c'est lui qui m'a tout appris. Et je sais qu'il n'est pas parti pour toujours, alors c'est pour ça que je donnerai mon âme. Et si ton frère venait à mourir ou à disparaître, ou bref, que tu sais que tu ne le reverras jamais, que ferais-tu ? Enfin, je reformule ma question. Que pourrais-tu faire si, grâce à nous, tu pourrais faire un peu plus ? Qu'est-ce que, grâce à nous, qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour t'aider à avancer dans cette voie ? Pourquoi aurais-tu besoin de nous ? Car je manque de cœur. Tu manques de cœur ? Oui. Comment cela ? C'est compliqué dans la vie de tous les jours. Ouais. Ouais. Je... Je n'y... Ouais. Attends, j'arrive. Par réponse à la question, j'ai oublié. Je disais, je disais, comment cela, tu manques de cœur ? Tu sous-entends que ton cœur est froid comme la neige ? Je sous-entends que j'ai besoin... J'ai le besoin, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai besoin de... Pardon ? Quel besoin ? J'ai besoin de plus de cœur si je veux savoir pourquoi mon frère a disparu et pour pouvoir prendre les mesures nécessaires. Ça veut dire quoi, plus de cœur ? C'est ce que j'allais te demander. Pourquoi avoir plus de cœur pourrait t'aider ? Ça m'aide à être plus fort. Comme ça, l'essentiel pourra aller bouger le cœur plusieurs fois. Ouais ! Parce que le cœur, c'est le... Drake sera d'accord avec toi. C'est trop riche ! Oh, attendez, j'ai une tirade trop bien ! Ça va plus tard. Le cœur est synonyme de la vie. Le sang qui bat dans mes veines est synonyme de puissance. Entendez-vous la force de mon âme ? Entendez-vous la force de ma vie ? J'en ai besoin. C'est un poème de qui ? Elle m'appelle ! Yormund te répond à cela avec une voix qui... Passe l'entendement, ne serait-ce que par sa présence. Et tu sens véritablement une aura de peur émanée de lui, mais... De peur pas lui qui a peur dans le sens où c'est... C'est même l'environnement autour de vous qui a peur de lui. Et tu vois, du coup, ces rangées de dents absolument immondes s'en rapprocher de toi et de ton visage. Et qui te dit... Écoute... Je suis prêt à te donner ce que tu veux. Mais dans ce cas-là... Peut-être que... Tu devrais faire quelques concessions. Et par concessions, j'entends... Des sacrifices. Car tu sais très bien qu'en ce pas monde et dans l'univers... Tout se négocie. Et pour avoir quelque chose, il faut en céder une autre. J'en conçois. Ça veut rien dire. Donc, je reviens à ma première question. Que seras-tu prêt à céder pour avoir ce que tu veux ? Je réponds à la première question par ma première réponse, mon âme. Tu ne perds pas le sens des priorités. Jamais. Tu vois, du coup, Katerina s'avancer vers toi. Qui te met une main au niveau du bas-ventre. Non, au niveau du bas-ventre. Et le bas-ventre, c'est en-dessous du ventre. Oui, donc c'est au niveau... Voilà, c'est au niveau de la vessie. Qui te met juste un doigt dessus. Oh oui ! Ça va dedans ! Non, putain ! J'en ai trop marqué ! Elle te met juste un doigt ! Je lui propose entre deux doigts et genre... C'est génial ! Tu sens toute ta taille comme si on te marquait au fer rouge. Ouais. Et tu sens quelque chose se dessiner autour de ta taille. Ok. Et quand tu relèves, du coup, ton haut pour voir ce que c'est, tu vois qu'il y a une sorte de marque un peu bleutée qui est apparue. Et qui commence à se... C'est ça, à s'étendre sur tout ton corps. Tout doucement. Donc Katerina te montre qu'elle a exactement la même en plus développée. Je lui dis, écoute... Accessoirement, tu as passé un contrat avec moi, pas avec Yormun. Yormun, et je suis son hôte. Par ce fait, tu ne peux pas passer le contrat directement avec lui. Sa puissance découlera de moi. Et si tu passes contrat avec moi, cette puissance que tu acquierras descendra de moi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un petit peu compliqué. Ouais. Pour faire simple, chaque chose que tu acquierras, de par le fait de l'utilisation du premier don que tu obtiendras, plus tu l'utiliseras, plus il y a des chances pour que tu développes d'autres capacités que tu ne pourrais pas acquérir dans ton monde, disons-nous. Ouais. Et tu vois Katerina faire deux pas en arrière. Tu vois sa robe devenir beaucoup plus foncée, tu vois sa peau devenir beaucoup plus foncée, avec une sorte d'aura maléfique, enfin relativement maléfique autour d'elle. Et qui te dit, tu vois, c'est quelque chose comme ça que tu pourras débloquer. Une forme que mon père et moi appelons une forme abyssale. Je regarde. Et tu vois qu'il y a une terrible aura de pouvoir qui est Mandel. Mais genre, pour le coup, c'est vraiment pesant, tu vois, c'est un peu... Je ne sais pas si tu vois ce que c'est dans Bleach, quand les mecs, ils affrontent quelqu'un d'ultra-puissant et que rien que par sa présence, ils finissent écroulés au sol. Ouais. C'est un peu comme ça. D'accord. Elle reprend sa forme normale et te dit, bon, tu penses bien qu'il y a plusieurs stades, mais... Essaie déjà de devenir un dragon à part entière et on verra pour la suite. Ouais. Très bien. Voilà. Je te mettrai ta fiche à jour après. D'accord, ça marche. Alors. Et du coup, on s'en va ? Oui. Allez, salut. Merci à tous. Au revoir. Pour le coup, juste en sortant, extrêmement apaisé par l'environnement de l'arbre de vie, je suis littéralement en train de dormir debout. Ah oui, pour le coup, c'est ultra reposant. Vous allez me regagner vos PV et vos... Ouais. Juste vous deux. Pour le coup, je suis vraiment genre... Les autres, du coup. Pour savoir de qui je m'occupe en premier. Un petit G60. Ensemble. D'accord. OK. D'accord. D'accord. est-ce qu'il y a un mec qui vend des arbres genre des dagues oui bien sûr ouais au nord celui-là j'ai pas lancé les démoins il ya lui qui a pu d'un vivant mais lance alors moi j'ai le temps d'aller faire pipi et je suis arrivé pile à temps voilà moi il affiche 17 ouais moi aussi l'affiche 17 non non relance donc augmans commence avec toi eh bien moi je voudrais donc des dagues est-ce que vous avez des dagues à vendre monsieur oui bien sûr tu vois qu'il vend 3 tu vois qu'il vend trois dagues en méga-sier non je refuse voilà je préfère tu vois que tu vois qui te demande de baisser oula parce que c'est un nain c'est un nain non pour te chuchoter quelque chose il te dit il te dit bon je ne sais pas si vous êtes freelance ce genre de choses mais il ya un nouveau type d'armes hashtag nouveau dlc qui est en enquête en vente depuis quelque temps et j'ai réussi à me procurer de de nouveaux nouveaux outils de nouvelles armes enfin pour ça m'a monté dague avec ce nouveau matériau et je pense que cela pourrait vous intéresser si vous avez de l'argent évidemment vas-y balance qu'est ce que tu as à me rendre tu vois qu'il te sort de deux couteaux enfin deux dagues pour le coup à mi-chemin entre en mi-chemin entre des dagues longues et des donc pour le coup c'est c'est pas de la merde tu vois que au moment tu les prends un moment t'en prends un c'est ultra léger t'as l'impression que limite c'est une feuille de papier machin qu'elles sont par dessus la conversation si tu me fais un jet mais attends je finis déjà je demanderai un jet après et tu sens que au moment tu t'enlèves le fourreau tu vois que la lame est entièrement bleu transparent et c'est un nouveau type de minerai certains appellent ça le diamant oui je sais tu sais c'est une matière encore plus dure que le platine miné par les par les nains il n'ya pas très longtemps avant avant qu'ils perdent leur territoire c'est la seule chose qu'ils ont pu oh oui oui bien sûr alors tu vois qui commence à fouiller un peu non c'est pas du tout parce que chose et tu vois que il te fait alors déjà tu vas me faire un jet de marchandage pour commencer pour pour quelque chose c'est sur 20 oui moi je suis nul en social tu peux rire tu peux rire tu peux rire il aura davantage nickel bien joué et il te dit les deux tags sont à dix mille et moi j'ai donc c'est une dac 5000 déjà donc c'est déjà ça j'ai 9525 je suis désolé mais t'as fait un vin quand même sinon tu fais tout tu fais genre menace séduction marchand juste avant il ya moyen que d'entendre par dessus la conversation ou pas c'est moi tu es pas là toi dans le nom non ouais mais c'est un truc car moi j'aimerais j'avoue est de faire un peu cassé non non et pas cassé du tout tu vas pas casser toi peut-être moi je disait le 18 et 4 non 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 ok ok je préfère un jet de séduction autant tout raté elle les veut trop cette dague elle aussi elle va vendre son corps vous allez voir bah après tu peux demander de l'aide à tes équipiers mais bon il te manque combien je peux te prêter moi il me manque 500 il te manque 500 je te donne 500 par contre sur le prochain 8-1 je prends une surplus un surplus sur toi avec un intérêt je prends le double pour 500 ou tu me donnes 1000 ok mais c'est quoi ce nain j'en ai un peu rien à foutre de l'argent j'en veux plein pour acheter plein de trucs mais une fois que je l'ai je m'en fous ok je vais bien ok bah je lui donne 500 et je fais signer un petit papier petit papier petit papier du coup je vais être sympa je vais vous donner 10 000 monsieur c'est un peu de l'arnaque quand même après je vais vous retrouver tu vas voir tes dégâts tu vas voir tes dégâts après ouais ouais j'ai pas mis ma fiche quelle honte oh du coup je lui donne mes 10 000 et il me reste plus que 25 pièces d'or tu veux mes 25 pièces d'or non non je prendrai vite plus tard alors parce que vraiment mes dagues ça te tuer la merde j'ai mal à la mâchoire pas de blague chelou s'il vous plaît pas trop vers la bouche 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 non c'est juste que tu gueules trop non c'est juste que j'ai mal à la mâchoire c'est plus non tu parles trop je t'ai mis ta fiche à jour oh voici que je suis en train de regarder donc les autres donc le prochain c'est le prochain c'est casgars youpi bah est-ce qu'ils vont merde faut que je tire oh alors attends ça fait des dégâts quelqu'un aurait 10 000 balles à me prêter ouais ouais mais pas pour toi euh est-ce qu'ils vendent des marteaux de toute façon je peux pas disparaître mon armure déjà déjà t'es où ah euh quelque part je suis Nat voilà je t'entends je t'entends en double il est là je t'entends je t'entends en double c'est parce que je suis avec Nat chuuut je suis pas doucement alors donc il se balade ici lui c'est lui c'est plus des armures et de la bouffe et accessoirement quelques potions accessoirement quelques potions voilà c'est lui c'est pas lui qu'il a un peu de magie aussi de temps en temps c'est lui oui voilà bah est-ce qu'ils vendent un bonjour cher Aminin est-ce que vous vendez un marteau pour un modeste confrère modeste confrère pg là oh eh non moi je vous dis bonus hein il te dit oui j'ai un marteau en marteau et un arrivage de marteau en platine ah et 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 le prix s'il vous plaît bah le prix de toute armure en platine mon cher ami 7500 7500 ça fait beaucoup je ne pense pas avoir assez est-ce qu'ils pouvaient faire une petite ristourne pour un confrère ah vous savez les nains ont fermé leurs frontières c'est pas comme si je pouvais rentrer chez moi donc ils pouvaient je peux malheureusement pas m'asseoir sur la qualité de mes marchandises et sur leurs prix allez soyez sympa entre nains faut bien s'entraider non ? t'as combattu aïe merde la 6500 je vous la prends fais moi un gel il est dur en affaire ouais je fais un nain il est dur le nain ah c'est drôle hein merde il est cassé je suis mon sang il est cassé je suis mon sang il est cassé je suis mon sang non tu peux essayer mais t'auras un malus ouais ouais je fais un 1 fais un 1 ah bah ça passe ça non ? je sais pas je sais même pas combien t'appelles c'est quoi c'est en marchandages c'est ça ? oui ah bah c'est bon ça passe t'as combien ? t'as combien ? j'ai 9 normalement j'allais mettre un peu un malus de 1 donc ça passe donc il te fait une concession elle te fait euh allez je baisse le prix à 7000 et c'est bon ça me va c'est bon il avait 16000 c'est bon grave non mais je m'en fous je m'en fous c'est marrant comme la thune d'un nain augmente quand tu baisses les prix grave c'est bon c'est bon j'ai tout juste assez j'ai recruté j'ai recruté j'ai recruté je vous donne la gueule t'es le plus riche du groupe connard elle est partie où moi ? pas les couilles elle est encore pas tout s'ouvre elle vous sera poil dans les tentes des marchands du coup je vous prends bientôt t'as encore du mal à délier ton armure ? si tu veux je peux venir t'aider je te laisse du coup l'enlever euh mon armure ça fait quelque chose ? non 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 ton fric putain t'inquiète n'hésite pas à enlever ton armure je t'aiderai à mettre la nouvelle voilà j'en doute pas j'ai recruté des bagues que j'ai enlevé je vais te lancer dans les visons si tu veux je t'en paye une toute belle j'aurais bien ton taille de séduction pour baisser encore le prix mais bon voilà ça définirait des choses sur ton personnage c'est ça ouais irréversible il va commencer à tourner pour moi maintenant ouais il est pas un peu grand mon token ouais mais non t'inquiète j'ai tout fait la bonne taille sur ton corps ça va se t'inquiète pas trop ah putain je trouve que tes proportions sont vraiment justes imagine un mec il vient de draguer en disant ça putain tes proportions sont vraiment justes c'est une orgue t'inquiète elle kiffe j'aurais les papiers de l'avion chasse ah bah dans mon peuple on drague en se cassant la gueule mutuellement je trouve que tes muscles sont vraiment proéminents sur ton corps tu peux te battre ça dépend ce sur quoi ça peut résulter le prochain c'est qui ? c'est moi aussi Charminin vas-y donc du coup il est où le marchand des armures ? si t'as envie de te battre je peux te prendre à l'endroit bonjour mon bon monsieur je suis le prince de fédistes et j'aimerais savoir si vous auriez pas des armures pour moi je suis certaine je suis certaine il t'a dit au moment où tu lui dis ça il t'a dit le prince mais vous savez que le pays et même le roi sont comment dire aïe je ne vais pas t'agir c'est sur le sujet mais vaut mieux pas leur adresser la parole disons enfin plus avant expliquez moi je suis pas revenu depuis un an donc c'est pas ce qu'il s'est passé bien pour faire simple le roi a décrété la loi martiale je sais que bah je vais pas vous expliquer ce que c'est mais de ce fait nous ne pouvons plus vraiment sortir on est rarement apprivoisé approvisionné de ce fait on galère à avoir de l'argent et c'est un petit peu à cause de votre père donc vu que la plupart des marchands ne le portent plus trop dans leur coeur depuis ce qui s'est passé vous comprenez que sa famille aussi très bien très bien du coup c'est quoi vos prix pour les armures oh mes prix euh vous comprenez qu'ils ont un peu augmenté depuis l'année dernière du coup il souvient pas de toi du coup ok donc il te montre certaines panoplies des armures magiques des armures magiques du coup il te dit euh oh putain pêle bizarre go j'écris vraiment trop bien ah c'est magnifique on s'envoie des palais de hockey ou on se bat pour de vrai ? on se bat pas pour de vrai je vais me faire défoncer la gueule en plus en plus c'est bien on est pas les deux ok du coup du coup il y a quoi au niveau des prix et au niveau des armures ? alors au niveau des armures tu vois qu'ils te proposent une robe de match supérieur qui fait du 1-4 c'est à dire euh 5-4 c'est à dire euh ça protège de la vie il y a un attends 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 je t'ai de la merde la robe de match supérieur elle fait du 1-3 il y a du coup une autre il y a une robe d'archimage qui pour le coup est un peu plus chère qui elle est à 2-4 2-4 c'est quoi c'est euh 2 armures et 2 résistance pour la magie ? oui ok ok du coup à combien l'archimage hein ? l'archimage est à euh elle est à 15 000 bro est-ce que tu as assez ? non pas assez tu sais je suis super prêt avec des bons coups d'intérêt ouais crois-le euh non non pas assez ok euh t'as pas peur euh du coup je peux essayer de négocier à 10 000 avec lui ? pour 5 000 de moi t'as intérêt de me faire un bon jet hein ? ouais si on sait jamais hein et fais moi un jet 3 fois fois bah allez nique toi allez à boule le fric enfin à boule l'or c'est lui qui va te donner de l'argent quand même le bot il a entendu euh il te baisse le prix il te baisse le prix à 11 000 oh mais c'est bâtard ça t'as besoin de 1000 pièces d'or ? je vais regarder le mec en fait il a du mal dans ce truc là il est distribué à tout le monde ah mais 11 000 attend mais je crois que j'ai attend il a environ 14 000 sur lui hein je dis ça je dis rien qui ? qui ? moi ? toi ? oui toi ? j'étais même pas au courant que j'avais 14 000 mec euh bah du coup bah oui alors je l'achète hein mon dieu il a 14 000 mais euh si j'ai vraiment 14 000 j'achète mais sinon moi c'est ce que je vois sur mon token après mais non mais sur mon token il y a écrit 9 j'ai écrit 9 300 plus 1100 comment tu veux que j'ai 14 000 ? en faisant l'addition en faisant l'addition en faisant l'addition peut-être non ? 9 300 plus 1100 ça fait 14 000 chez moi le 1 il est cassé non ? bah chez moi ça fait 10 400 en fait ah merde pardon non je me suis oué excuse-moi excuse-moi il te manque combien ? euh du coup il me manque 600 non ? alors je peux te faire un super taux d'intérêt eh Leslie tu te rappelles je t'avais foutu de l'argent là pour t'aider à acheter ta truc tu m'avais donné combien ? je sais plus ah ouais mais ça va pas m'aider il t'avait rien donné je crois je crois que j'avais acheté toute seule après parce que j'avais attendu d'avoir l'argent du coup non non il y avait Ayana et moi qui t'avais passé de l'argent je crois mais non ! non non justement j'avais fait un jet qui avait raté vous aviez pas voulu ah c'était pas au mal hein du coup ? je sais plus qui c'est que j'avais filé des sous moi putain ah c'est pas moi c'est bien moi non mais même je me rappelle qu'à un moment je t'ai filé 1500 moi moi tu m'avais filé 5 pièces je me rappelle qu'à un jour je t'ai filé 1500 alors non ça c'est sûr que c'est pas moi parce que j'ai jamais c'est pas certain parce que tu sais en fait il y avait tout le monde qui avait eu l'argent sauf que Ayana elle avait fait les données à toi eh le mage je t'avais fait un dé sur un dé sur un dé je comprends pas ce que tu me dis en gros si tu veux Ayana elle avait chopé tout l'argent donc du coup on a tous fait un jet de menace sauf que toi t'as fourré tu te rappelles pas de ce moment là ? non non moi je me rappelle pas oh vous êtes des bâtards vous avez aucune aimée eh on a eu t'a pas eh le mage il m'a combien ? 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 oh mais t'as pas dit qu'au mal a filé quoi ? à qui ? et au mal a rien filé ? à toi putain de compte taresse la meuf elle a oublié tous les sous qu'aujourd'hui le mage eh le mage eh le mage il m'a donné le butin c'était fini enfin c'était pas un prêt ou quoi je sais pas genre j'étais voilà t'as raison bah oui moi j'ai partagé j'ai pas donné ah oui c'était un partage c'était pas un truc bizarre non non techniquement en fait on avait touché 5000 chacun sauf toi t'avais rien touché moi j'étais au courant que tu voulais un prêt dessus je sais pas après je te dis juste que j'ai fait ça je veux bien ah d'accord le mec il est en train de me témoigner là bah moi je m'enlève bah pourquoi pas bah franchement je te donnerais peut-être l'argent si moi après que j'ai acheté mon tout que j'en ai assez mais là sur le coup j'ai déjà pas grand chose alors si je peux même pas m'acheter mon tout qu'à moi j'ai pas oh je demande à Casgar mais il fait chier lui avec 6 ça fait des prêts à des tours pas dégueulasses si tu veux ouais c'est ça le double c'est horrible ton truc oh la mage il demande combien ? il me manque 600 mais ça va je te les donne oh putain oh mais il est pas là ah oui je suis pas là moi ah oui c'est vrai t'es pas là je considère que maman je considère que maman wiki est revenu toi aussi tu es revenu ah mais je suis là mais il est revenu et qui aussi ? oh putain on faisait quoi pour faire votre quête hein oh les mecs ils ont volé quoi ils sont techniquement téléportés c'est pas comme si cela aurait pris longtemps ok bah je veux bien j'accepte alors je te rendrais les 600 quand je pourrais t'inquiète y'a pas de sushi j'en ai 600 on m'a marre c'est nul y'a de la concurrence déloyale prochain truc je te l'ai c'est quoi ce protectionnisme national là bah du coup moi j'ai 0 ah non j'ai 30 j'ai 800 j'ai 8 euros attends j'ai 8 putain d'euros ah non oh bah au moins j'ai une belle rentrée bah voilà y'a Kogma qui a fait une affaire parce qu'au bout de 5 prêts tu as un prêt gratuit oh merde c'est quoi ce mec ? vous êtes quand même au courant qu'il y'a que quelqu'un qui a suffisamment de thunes qui peut se permettre de faire des prêts donc je vais s'imaginer la nuit qu'il a d'ailleurs pourquoi il a autant de thunes en fait ? je sais pourquoi c'est passé tout juste pour le marteau c'est le mec qui a passé 500 après et puis 600 Nat dès qu'il va faire pipi tu regardes combien de fric il a ah bah elle vient te voir et elle a fait un bruit assez moi je sais combien il a bah j'ai pas beaucoup tu me l'as dit tout à l'heure et tu m'as dit pourquoi j'avais tout ça moi je vais noter que je te dois 600 comme ça moi j'oublierai pas comme l'autre tu oublies ce moment là bah la dernière fois tu m'avais donné 5 pièces du coup y'a les intérêts t'as vu nan mais attends y'a 5 pièces c'est dingue c'est plus des intérêts là ah oui c'est vrai que t'as triché sur le prix de tant de tokens ah ouais ? oh la la goulag putain j'avais même pas vu qu'on parlait de moi sur le coté c'est juste les deux dernières phrases eh mais est-ce que je peux additionner et soustraire tout l'argent que j'ai dans mon enfin sur mon token là parce que ça devient vite un peu le bordel là y'a toute la ligne qui est remplie bah évidemment c'est une bête mais ton truc de base c'est pour ça que je l'ai mis putain il a tellement tric putain mais c'est quoi tout ce blé qu'il a putain putain mais c'est quoi tout ce blé qu'il a putain voilà non mais c'est bon regarde j'ai changé j'aime trop ok non c'est bon là d'un coup c'est mieux voilà tu vois mais je peux encore faire des encore des bons prix quoi oui c'est vrai c'est vrai ouais je peux me racheter un marteau quoi ouais t'es la banque quoi oh merde je vais te racheter un marteau ah oui série c'est qui Leslie j'ai écouté pas de liste oups what donc la dernière du coup c'est Ayana si je dis pas de bêtises où est allé non attends y'a Oluna avant c'est Azra le dernier mais Azra Azra vient de le faire donc Oluna à moi ? Ayana c'est à moi Ayana t'es en dernière ah oui moi j'ai fait 88 donc c'est à elle ah bah j'en ai dit alors Ayana excuse moi MDR je cherche à remplir Oluna je vais être intraitable j'entends rien j'entends rien il n'entend pas ce que tu dis oui parce que j'ai je suis à côté en fait on n'entend rien attends voilà c'est mieux ? oui c'est mieux oui parce que comme il y avait Gasgar à côté de moi j'ai dû baisser le volume alors alors je voudrais un don pour s'il vous plait monter ma force brute oh mais ce n'est pas avec moi qu'il faut voir ça ah désolé salut hola il te pointe son collègue qui est ici ah mais là j'ai pas fait ça ça va merci beaucoup mon brave non je vous en prie mais dégage tiens je te cache c'est à mon petit alors je peux voir tout sa culotte je ne te décrirai pas ce qu'il y a j'en prie tout sa culotte juste parce que c'est oui voilà ouais bah ça va on s'est compris alors bonjour deuxième brave non ? je ne sais pas ce que c'est mon brave homme ah oui à côté c'est sa femme la gueuse euh est-ce que vous ventez des dons ou vous ventez la force brute ? oui je vente à peu près tous les dons de caractéristiques principales oui cela m'intéresserait euh à quel prix vous voulez vendre ? et bien si votre caractéristique si votre caractéristique est affaire à 10 comment ça s'en sent ? et plus vous l'achetez plus il double à chaque fois d'accord bah non mon cher elle demande de l'aide ou non ? mais non mais lui c'est lui qui me dit des conneries alors tu sais si t'as pas assez d'argent la gueule euh du coup si je la monte jusqu'à 10 ça fait combien ? ça fait 500 pour aller à 7 1000 pour aller à 8 2000 pour aller à 9 et 4000 pour aller à 10 ouais c'est pas cher non mais tu cumules tout ce que je viens de te dire 500 plus 1000 plus 2000 plus 4000 pardon et si je les achète un par un ? ça revient au même ouais je sais non mais dans ma tête ça faisait 500 500 plus 500 il y a la tête à dodo au pire attend moi je vais me luxe sur eux en gros ça fait 7500 pour arriver à 10 euh voilà 8500 alors ça sort la calculer ? ouais mais il m'a mis cette mise en place il est passé il entend la calculatrice et tout c'est une cinéma mais elle a toujours une calculatrice dans son dos c'est vrai ? oh putain t'es quoi sur mon ostre là ? oh non ? j'en ai marre ça bah je vais la monter jusqu'à 9 tu vas monter qui jusqu'à 9 ? pour ça 1 donc ça fait 3005 ouais du coup je prends mes 2 je vais la mettre en place je vais la mettre en place oh le serpent c'est mieux j'ai envie de savoir s'ils vous demandaient des potions ? c'est avec mon collègue qu'il faut voir ça ça marche merci beaucoup c'est la création j'ai même pas fait de G2 mar attends 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 nan je peux pas faire un G2 marchandise maintenant j'ai oublié je peux pas faire un G1 j'ai oublié maman c'est pas celui qui se fait un G3 J'ai pas suivi le discours là, mais ça semble un peu chelou Oh les gars, vous êtes pas prêts pour ce qu'ils allaient me dire C'était violent Oui, oui, je sais, je sais, mais un peu tard du coup Pour la suite, si tu veux, je te le ferai Mais une 11-10, ça veut dire quoi une 11-10, j'ai peur de comprendre Une 11 sur 10 Ah oui, d'accord, je suis d'accord Je sais pas si glauque que ça Non mais ça va, ça va Donc, il restait Oluna, si j'ai pas de bêtises Elle veut débrouiller un peu, il y en a Ah oui, pardon, excuse-moi Ah oui, salut Excuse-moi, excuse-moi Donc du coup, il te propose après les mêmes trucs que j'avais déjà donné à l'époque Qui sont les potions mineures sont à 100 Les moyennes sont à 300 Et les majeures sont à 500 Je vais prendre 2 mineures de valeur Je prends du rêve à Diori Ah non, coque C'est combien déjà, les mineures ? 100 Ah ouais, là, mec, tu me régales Je vais en prendre 5 Pour 2 mana Alors, attends Alors, attends Toc, toc Ah, j'ai deux marchands Non mais t'imagines, tu passes dans la rue Tu dis, vraiment ça, une meuf ? Mais tu sais que je vais La prochaine fois que je drague une meuf, je vais sortir ça, moi Mais arrête, déjà que t'es une meuf Oh putain Ça c'est vrai Ah j'en ai marre T'en as pas marrant, on sait très bien que t'en raffales Une montre Qui dit dans le futur Donc Maintenant, Ayana Euh, Oluna Oui, moi je vais vous dire Oh, j'ai rien à acheter Mais attends, elle peut pas acheter ses potions ? Mais si, elle vient de le faire Mais je t'ai dit que j'allais faire un gène marchand Bah vas-y, fais-le moi Ouais Et te le ba... Et te le baisse de 100 50 C'est quoi ce g1 là ? J'ai peur Vas-y, Oluna C'est bon ? Oui Donc bah moi je vais voir le petit Et je lui demande s'il a pas une armure pour moi Il regarde un peu ce que tu portes et te dit Ah, vous êtes une guerrière Alors il te propose du coup des habits de guerrier Donc pour pas aller plus simplement dans les stades du coup Alors toc 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 Il y a une 2-2 Il y a une 3-2 Et il y a une 4-2 Bon je pense que je vais pas pouvoir Mais la 4-2 c'est combien ? La 4-2 est à 17 000 Ok la 3-2 La 3-2 est à 12 000 Et la 2-2 ? La 2-2 est à 8 Bah je vais la prendre D'accord Mais d'abord je fais un jet de menace Juste regarde derrière toi Je pense qu'il y a un truc qui t'aurait disciplé là Ça va c'est mon pote maintenant J'ai un dragon dans ma team Ouais Non Bon alors je vais faire un jet de marchandage d'abord Avant de montrer mes boobs Avant de montrer mes boobs J'ai dit c'est bon moi je suis gentille J'ai les verbes à l'auberge mais quelqu'un Tu ferais ça t'as l'auberge T'as l'air plus en mode rictus en mode je suis gentille n'est-ce pas ? Plus comme ça Du coup je vais continuer dans ce à quoi je suis douée Et je vais faire de la séduction Mais je vais pas montrer mes seins Parce que voilà je suis pas une pute je vous promets A ce point là désolé Oléna A ce point là désolé Oléna mais je ne peux vraiment plus rien faire pour toi là Et je fais... Bon bref j'ai plus rien à dire Peut-être que je pourrais la tailleur pour toi C'est parce qu'il y a mon ses seins ça marche plus Mais il peut rien faire il y a mes seins gros c'est pas possible Alors de par le fait que littéralement tu essaies de le faire en montrant pas tes seins Bah lui vu qu'il a la bonne hauteur bah Bah malgré le fait que tu les montres pas lui il les voit Du coup euh... Bah je vais pas refaire le discours de vieux mais il te sera à peu près le même Je fais les mues et les dents Je fais les mues et les dents Donc euh... Il te... Baisse le prix évidemment Ah j'ai cru baisse le pantalon En même temps que cette dignité euh... Et du coup... Du coup il te la fait à 5 Et sans déconner vous allez dehors m'explique qu'est ce qui se passe à quoi parce que... Je sais pas trop moi je participe de la salle mais je comprends Ah c'est énorme hein JPP j'en ai marre Tango je crois qu'on a fini Attends je peux juste acheter un point de force brute ou pas ? Oui mais c'est avec lui Et jamais on a vu autant de séduction dans sa RP J'en ai marre En plus t'as le pire commentateur à quoi tu... Attends j'arrive plus à répondre parce que je n'ai qu'un Un niveau 9 il me faudrait avoir un peu 10 Un 9 Un autre conversation diverge Du coup... Du coup il te faudrait 4000 pour au moins 4000 ? Yep ! Moi aussi je voudrais acheter un point de force mental Un peu plus Tu voudrais que je pourrais limer la sorcière la prochaine fois ? Vas-y, vas-y, putain, oui, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. 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 Je t'ai envoyé ! Ah sur 100 ! Oui ! Normalement c'est l'élection sur 20 ! Vas-y je lui donne mon quota ! Les gars, vu les mains au l'air ! Genkidama ! Sur 20 ! Attends sur 20 ! Non, attends ! Sur 10 ! Sur 10 ! Sur 10 sur 1 G20 ou sur 10 sur 1 G100 ? Sur 10 sur 1 G100 ! Vas-y sur 10 ! Je t'en rappelle force ! Vas-y le critique, le critique ! Je l'ai cru en voyant là ! Je peux re-roll ? Parce que quoi mec, tout ce que j'ai envoyé, si j'ai pas droit à un gros bonus ! Tu peux, attends, tu peux Augma ! Tu peux relancer si Augma te le permet ! Si Augma te le permet ! Augma, est-ce que je t'ai vendu assez de rêves ou pas ? Pour l'instant, t'aurais juste un bout de mon panne ! C'est jamais curieux ! Qu'est-ce que tu me permets faire avec tout ce que je t'ai balancé comme bonus ? Oh non, soyez sympas les gars ! Moi je dis 1 D40 ! Et j'ai travaillé dur ! Et j'ai travaillé dur pour t'avoir, Augma ! Fais pas ta coute ! Fais pas ta Oléna ! Vas-y, fais pas ta coute ! Donne-moi tes objectifs avec tout ce que je t'ai envoyé, Augma ! Alors, attendez ! Je vais proposer un truc faire ! Pour chaque personne qui donne son énergie à Iggy, littéralement il donne du mana, je donne un bonus de plus que 5% à son jeu ! Oh, moi je donne du mana Iggy ! T'en donne combien ? 5 mana puis j'ai plus combien ? J'ai combien pour combien ? Alors, pour 6 de mana, t'as 5% ! Je peux claquer le mien ou pas ? Non, seulement ceux des autres ! Ah putain ! Genkinama ! Oh, attends, elle vient ! Elle vient ! Elle vient ! Attends, je t'en donne 6 ! Je t'en donne 6 moi aussi ! Oh la la ! Je vous laisse enlever vos mana hein, parce que... C'est bon pour j'enlever la force ! Tellement de force, tellement de caressions ! Oh putain, il est ballsy ! Je lui donne la banque du sang ! C'est tout ce à quoi j'ai droit ? Plus 10 ? Apparemment ! Il y a Ayana aussi qui donne ! Ah, Ayana aussi la donne ? Ouais, dans le chat ! Oh la la ! Ah, elle a donné ! Plus 15 ? Une quatrième personne veut donner ou pas ? Quoi ? Ah oui, sur 25 ! 500 pièces le point ! C'est des connards des nains ! Ok, donc là je dois faire 1 des 100 sur 25 ! Yep ! Putain ! Non, ça va passer ! Tu fais 24 ! Non ! C'est un échec ! C'est raté ! Ogma laisse moi une seconde chance ! Si tu relances... Si tu relances... Si tu relances... Je ne prendrais que le G critique obligatoire ! Bah vas-y tente hein ! Il ne tente rien à rien ! Je me donne 6 ! Il ne tente rien à rien ! Hum... Ah mais ça marche ! C'est bon ? Non, 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 c'est sur 5 le succès critique ! Oh merde ! J'ai dit que je donnais 6 ! C'est Ogma de décider ! Moi aussi j'ai donné 6 ! C'est Ogma de décider ! Vous avez donné 6 sur le chai d'avant ! Qu'il avait 60 ! C'est Ogma de décider ! Non, ils ont donné après ! On a donné après ! Ogma ! Du coup, moi... C'est toi de décider ! Tu as vu ma performance, Ogma ! C'est une décision très difficile ! Alors imagine Oli ! Ça, c'est juste en tant que beau-parleur ! À l'intérieur de l'auberge, c'est autre chose ! C'est un beau tchatcheur surtout ! Puisque Ogma s'est une... Je viens de remarquer à l'instant que vous étiez devant l'auberge ! Je dis à tout le monde d'aller faire des emplettes ! Alors... Attends, vous allez vraiment... Attends, vous allez vraiment faire ce que je crois ! Pour que je prépare un truc ! Oui, on va jouer au docteur ! Tu sais, Ogma, pour ce soir, tu n'auras pas besoin d'ajouter de projet ! On va jouer au docteur ma boule ! C'est les pires... C'est les pires phases de beauf qui sortent ! Oui ! Mais juste... Juste attendez, attendez ! Tous les deux ! Donc Ogma et Guy ! Vous êtes d'accord ? Vous allez faire ce que je crois, là ? Oui ou pas ? Oui ! Pour savoir si je prévois un truc ou pas ! Oui ! Un bébé ! Un bébé ! Un petit Barry White, là ! Alors attends, question ! Ogma ? Maintenant, parce que Guy, on sait que lui, il est d'accord, mais... Alors... Moi, j'ai dit à tout le monde d'aller acheter des choses ! Ok ! Je considère qu'ils ont écouté ! J'en ai marre ! Ouais, c'est pour moi qu'ils allaient en marcher ! Je suis... ... ... ... ... ... Kaskar va te faire foutre. J'vais faire des camas sur TikTok. Bon, Kaskar, je t'en prends 4. C'est mon petit joueur. C'est une orque, hein. Tu sais, c'est une orque, justement. Je les réutilise. Oh, merde. Attention, je peux le reçu, là. Non, putain. Bref, ça me dit pas, ça me dit pas, Augma, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'il voulait expliciter qu'elle m'a baisé. Bah, savoir si elle adhère, parce que... Elle adhère et elle adhère. Ah non, bon allez, Augma, vas-y. Tout le monde qui a donné son mana pour me donner le truc. J'avoue, j'ai donné 12. Vous êtes magnifique. Ah, j'ai eu rien. Mais c'est vrai qu'il faisait un truc, quoi. Mais c'est ridicule. Alors, Iggy, on est d'accord, là, vous ? Du coup, vous faites ce que je crois. On est d'accord, tous les deux. Une raccette, oui. Ok, donc... Malgré tout l'entraînement de ta tribu, je vais te fournir une expérience pour laquelle tu n'as jamais... Ta gueule, 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 ta gueule. Qui ? Oui ? Tu vas me lancer un premier dessin. Un dessin pour quoi ? Le premier pour la performance. Le deuxième, ce sera pour autre chose. Déjà le premier. D'accord. Ce sera pour la prévision du... Eh, attention, faut que Augma elle en jette un aussi, hein. Attends, 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 j'ai dit toi d'abord. D'accord. Juste avant, oui. Torquay de deuxième forme. Torquay de deuxième forme combattant. C'est qui qui a l'air de la bonne idée ? Si ça continue, moi je me transforme en oublié, hein. Bah vas-y, vas-y. Oh putain, mais what the fuck. Juste avant, Torquay de deuxième forme combattant, histoire d'être sûr d'avoir vraiment l'endurance, tu vois. Quitte à ce que ça me coûte. Je suis prêt à t'envoyer 30 mana, 30 PV, hein. Je m'en bats les couilles si ça fournit des bonus. Moi, Augma, c'est waifu, hein. Je m'en bats les couilles. Et j'en ai marre. Tu vois, t'avais pas prévu ça. Je t'avais dit qu'on est imprévisible. Je t'avais dit que j'ai prévu un prévisible. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Je m'insurge. Je m'insurge. De Iggy, je pouvais le prévoir, mais que Augma accepte ça, non, je l'avais pas prévu. Je te l'avais dit. C'est impossible de prévu. C'est un binocongé. Ah pour le coup, je suis pas là juste à... Autant j'en ai baisé des meufs juste pour le plaisir, autant Augma j'ai envie de lui faire ressentir des choses, là. Bah du coup, fais-moi ton premier jet pour la performe. Je peux passer en torquille de deuxième forme combattant d'abord ? Ça dépend si tu veux la brûler de l'intérieur, littéralement. Euh... Je suis sûr qu'elle est prête à tenir. Non. En forme normale, non. Non mais non mais enfin, même en forme oubliée, elle va se faire défaut. Bon, on va y aller en normale pour commencer. Mais juste... Attends, attends, attends. En forme oubliée, c'est toi qui te fais défoncer. Est-ce qu'à ce moment-là, en forme normale, je peux consommer plus d'énergie pour essayer de me mettre à fond ? D'où le fait que tu me fasses un jet pour commencer sur 100. Je peux utiliser de la mana ou des points de vie pour essayer de claquer plus d'énergie pour y aller. C'est situationnel, pas besoin de mana. Ah putain, ok. Tu acceptes Ogma ? Est-ce qu'on peut avoir un petit Let's Get It On sur Fanburst ? Attends mais... Ça... Ça devrait se trouver. Attends, tu veux que je mette... Tu veux que je mette ton thème plutôt ? Euh... Ou Let's Get It On, ça le fait, mais comme tu veux. Et je sais pas c'est quoi la musique. D'accord. Oh merde ! Bon, du coup, c'est moi qui dois commencer parce que j'ai proposé, c'est ça l'histoire ? Exactement. Ok. J'attends. Attends. Oui ? Pas tout de suite le copshot ! Attends, 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 attends. D'abord, le jeu de romantisme, parce que quand même, faut pas déconner. Ah, c'est sur la séduction, ça ? Non, c'est sur 100, sur la séduction aussi. J'ai pas de 100 sur la séduction. J'ai 100 sur le social éventuellement. Je sais, mais d'abord, d'abord la séduction. D'abord le romantisme, parce que merde, un petit peu quand même. Bon, on va voir s'il y a du romantisme entre un orc et un torquette de feu. Non ! C'est direct, je l'attends à poil dans la chambre ! Alors attends, attends, attends. Ce qui se passe, c'est que littéralement tu l'attends à poil dans la chambre, comme tu dis. Littéralement, elle a bite à la main. Et je ne t'écrirai pas plus. Voilà. La seule chose que je vais décrire, c'est que Ogma, elle est un peu en mode... Qu'est-ce que je fous là ? Ah non, ça a Ogma de décrire ce qu'elle ressent. Je pensais qu'il était là pour jouer aux cartes, merde. Ah, c'est Ogma de choisir, ça ? Elle a mis un attendez. C'est plus olé olé. Ah là, clairement, tu comprends direct, les intentions elles sont olé olé. Quand je te parlais de miroir dans ton pagne... Du coup, le romantisme, tu te le mets là où je pense ? Oui. Ah, Ogma, t'as shooté... En son gras de poivre. Ahhhh ! Ok. Donc... Euh, Ogma, tu vas toi aussi me faire un jet de romantisme. J'aime souffrir. Oh ! C'est quoi cet orc qui allume des bougies ? Une rose dans la gueule et l'autre, il est à poil à l'inconcer. Alors... Alors là, ce qui est marrant, c'est Kiki, lui, il est en mode complètement bourrin, bestial. Bonjour, je suis là pour baiser. Mais Ayana... Euh, Ayana, n'importe quoi. Oh ! Pardon. Pas des gens en plus, ça suffit ! Alors, Ogma, c'est complètement le contraire. Elle, elle est en mode... C'est une trice. Mais c'est une trice soft, tu vois. Soft ? Une orc soft ? Dans le sens... Dans le sens, elle t'aguiche, surtout. Ah ! Ça m'intéresse. Et vu que c'est un critique, elle t'aguiche pas mal. Ouh ! Fais-moi... Fais-moi ressentir ce que tu veux, Ogma. Je vous préviens, j'irai pas plus dans les détails, hein. Je vous emmerde. Ça veut dire, elle est vraiment bonne, ouais. C'est l'effet du nouveau top. C'est l'effet du nouveau top. C'est toi qui a réussi, à toi de choisir, hein. C'est les effets du spring-gan, ça. Spring-gan. Ah, c'est pour après, ça. C'est pour après. Alors... Alors... Du coup, Iggy, j'imagine que maintenant c'est parti. Tu peux même faire du coup un jeu de performance. Pour commencer. J'ai droit à combien de tours ? Non, c'est un jeu passif. C'est un jeu passif pour toute la durée, on va dire. Ah putain, mais IRL, j'en ai plusieurs. Ta gueule. Tu t'en bats les couilles d'IRL. Ok. C'est passable. Ogma ? Ogma ? De la bête. Elle la mute ? Ah. Non, c'était pas pour ça. Putain, Ogma, t'es sèche. On peut passer au prélier un petit peu avant ? C'est exactement ça. Ah. C'est qu'elle est en mode... Nope, nope, nope. On va passer par un sade préliminaire avant de sortir. Iggy ? Iggy ? Iggy ? Je vais te demander un jet de plaisir ressenti pour toi. Oui, je suis comme ça. Oh oui, par ici ! Alors, maintenant, Ogma, je vais te demander la même chose. Et ce jet dépendra si... Tu vas bien aimer Iggy par la suite ou pas ? Oula ! Alors, je suis désiré. Putain, elle est raide, elle est raide. Alors... Iggy ? Elle demande un re-roll ! Elle demande un re-roll ! Tu peux pas re-roll à mes jet critiques, d'ailleurs. Elle demande un re-roll ! Allez, allez, vas-y ! On change de position, on change de position ! On change de position, on reçoit de l'énergie, on reçoit du gain qui t'habit. Alors, si tout le monde donne son mana au point qu'il n'en ait plus, j'accepte. J'en ai plus que deux, vas-y, je donne, hein ! Ah, il faut faire augmenter le prix, moi ! T'es moyo ! Tu veux participer ou quoi ? D'une certaine manière, il participe. Je fais l'amour avec le mana de mon groupe. Elle se sera tapée le groupe, techniquement du coup. Mais de qui va-t-elle tomber enceinte ? Ouais, imagine qu'il y a Oluna parmi nous ! Ouais, j'avoue, what the fuck, et où Oluna ? Ils sont penchés à Oluna ! Ils sont pas sérieux ! Je peux claquer tout mon mana pour la forme aussi ? Non ! Du coup, je t'invite à re-roll ? Pourquoi tu m'as niqué tout mon mana, what the fuck ? J'étais à 20, mec. Alors ? Il a dit le gang Tisama pour que le VG se fasse dire. Non, j'ai dit que je prenais le mana de tout le monde pour accepter un re-roll. Oui, mais moi, j'ai pas voulu ! Moi, en plus, j'ai jamais dit que tu allais piquer tout mon mana ! Ah, si, si, si ! Va niquer ta mère ! Yuri veut tout ! Yuri, c'est bon, je lui ai refait sa soirée, là, il me veut ! Il me veut aussi ! Ogma, tu vas me lancer un D4, s'il te plaît ! Dis-moi que c'est des dés de dégâts ! Oh, oui ! Non, c'est des dés d'orgasme ! Et je m'arrête là pour la description, allez tous vous faire enculer ! Ah, ça gueule dans la taverne, là ! Ça gueule pas mal parce que c'est une orque, aussi ! Bah oui, c'est ça que j'aime ! Et allez vous faire enculer pour le reste, voilà ! Vieux ! Donc, je considère que c'est... Et maintenant on dort ! Vous avez dormi, les autres, les autres... On veut pas, on se réveille le lendemain à 16h, bats les couilles ! Les autres, vous allez tous me lancer un D6, du coup, de mana récupéré ! Ah, j'ai cru que c'était pour l'argent ! C'était pour l'argent, putain ! Je vous laisse modifier, du coup ! Par contre, moi je récupère aucune vie depuis très l'heure, parce que... Bah, nique sa mère ! Tu récupères aussi un D6 de vie ! C'est vous ? Putain ! Oh la, radin, ça nous dit ! Du coup, on... Genre euh... On récupère euh... Quatre ? Enfin, genre moi j'ai quatre ! Oui ! J'ai déjà retenu game, what the fuck ! Je peux utiliser une potion ? Ça dépend si tu comptes encore dormir, hein ! Pour rappel, vous avez le temps, le temps diable ! Ah oui, c'est vrai ! Bah oui, je veux aller dormir ! Ah bah oui, je veux aller dormir, hein ! Donc pendant tout le temps, vous dormez, hein ! Trastiki et Dogma, hein ! Qui sont en train de faire euh... Connaissance, dirons-nous ! Alors Iggy ? Iggy, tu passes combien de nuit ? Oh, on peut en passer plusieurs ensemble ! Le prix ira avec ! Ça coûte combien une nuit ? Oh, c'est une pute carrément ! La meuf, elle coûte une nuit ! Ça coûte combien une nuit ? Ça coûte combien une nuit ? Euh... Vu qu'on a une chambre à deux, ça coûte combien une nuit pour la chambre à deux ? Bon, la chambre à deux, c'est euh... Tac, 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 tac... Je calcule, ça fait 30 pièces d'or l'année ! Euh... Je vais te prendre euh... 20 nuits ! Ah bah sinon, on est tous full life et full malade ! S'il veut rester frage, hein ! Je me suis retiré 600 pièces d'or pour nous deux ! Nous on en dort, c'est ça ? 20 nuits pour qu'on apprendre à se connaître ! Non mais là, je pense que vous allez vous connaître en profondeur, là ! Oh, j'aime bien ! On va s'apprendre en profondeur par toutes les extrémités ! Euh... Non mais... Non mais Ogma, tu sais, tu peux dire non à un moment ! Ouais, mais je lui ai déjà offert tellement plus que Caillous ! Oui, je sais, mais même MRP, tu peux dire non ! T'inquiète Ogma, si jamais tu tombes enceinte, ça ferait de la bouffe ! Bah ouais, t'en 20 nuits, tu connais ! C'est 1 des 6 par nuit ! Bon bah... 20 des 6 à la fin ? Non, 1 des 6 par nuit ! Il y a eu, mais s'il dure 20 nuits là, je sais pas quoi ! 5 nuits, du coup ! 5 nuits ! Donc 5 des 6, c'est ça ? Oui, c'est 5 ! Bon bah du coup, vous vouliez partir et euh... On a été introuvable avec Ogma pendant 5 nuits, on sait pas pourquoi ! Ça me fait 21 mois, boum ! Pareil pour la vie ou quoi ? Oui, pour la vie aussi ! Non mais vous dépassez pas votre quota ! Oui, pardon ! Ah, avec Ogma le coup là on l'a rempli hein ! Il y a autre chose qui s'est fait remplir d'ailleurs ! C'est ce que j'allais dire ! Olunaki, j'attends pas rien et tu fais que des 1 ! Mais what ? Pourquoi tu fais que des 1 sur le truc iniquile comme ça ? C'est pour regen ce stat ! Elle fait que des 1 ! Et après elle va nous faire des hird à 20 ! Tu vas voir, on va rien comprendre ! Ouais, c'est moi qui vais prendre, il veut voir des roues là encore ! Putain ! Yrd c'est pas pour les vues que tu ressens ! Mais ! Tu dis de la merde ! C'est pas Yrd qui te montre des roues ! Si, si ! C'est folle ! Non, c'est folle ! C'est pareil ! C'est de la sorcellerie ! Tu te sens littéralement vide, Iggy ! Oh, c'est délire ! Oh, oh, oh ! Tiens, je vais devoir avoir une idée ! Iggy ! Mais tu comprends ! Attends, attends ! D'abord, euh... Ogma ! Ogma ! Ogma ! Ogma ! Quoi ? Ogma, tu vas me lancer un geste sur son, s'il te plaît ! Oulala ! Oh putain ! On a même pas fait ce scénario prévu ! Non, on est trop occupé ! C'est pas le travail ! Elle est pas dans sa scène d'ovulation, ça va ? Ogma ! Je vais te demander de re-roll un autre geste ! Oh putain ! Ok ! Fais sans moi du coup 3 de plus ! Eh ! What ! Sur 100 ? Oui, sur 100 aussi ! Qu'est-ce qu'il a prévu le... le MJ ? On a dit 3 hein ! Oui bah elle a... elle a fait 3 déjà hein ! Iggy ? Oui ? Je vais te prendre en off pour... pendant deux petites secondes ! D'accord ! Prends-moi ! Non ! Non, je crois que je pense t'avoir suffisamment pris là ! Ah, c'est autre chose que j'ai pris ! C'est mieux qu'il a pris ! Bonjour ! Ça va, je mets pas trop le bordel dans ton RP ! Bonjour Drake ! Drake ? Je t'entends pas ! Ton micro il a cassé ! Il a cassé son micro, Drake ! Allô ? Ah, c'est bon ! Désolé ! Je m'étais trompé de conversation ! T'inquiète ! C'est quoi ça ? Du coup, je... Je te disais... Tu te sens... Après la première journée... Après la deuxième... Après la troisième... Après la quatrième... Après finalement la cinquième... Oui ! Tu te sens vidé ! Mais vidé dans le sens pas... Comme si tu t'étais juste vidé des couilles ! Non, non, non ! C'est comme si t'avais littéralement... Même ta vie était vidée ! Oh ! Au point que... Ah c'est ça de passer l'oublier ! C'est... Tu penses que c'est du coup relativement lié... Lié intimement à ça ? Du fait que... Voilà, c'est ça ! Tu ne peux plus utiliser tes flammes originelles ! Sérieux ? Pendant un petit moment ! Genre les flammes rouges uniquement ? Non, non ! Même celle-là ! Tu peux juste utiliser le feu ! Tu ne peux utiliser que le feu normal ! Des flammes sacrées sont entre guillemets désactivées ! Oh merde ! Par contre je demande un avantage là-dessus pour Ogma et moi ! Je verrai suivant la suite ! Ok ! Et des bonus de mental ! Parce que là clairement, mentalement on est bien ! On verra ! Donc... Disais-je ? Allo ? Fais frappe ici ! Moi je veux voir pour le coup s'ils fournissaient pas des fringues à la taverne histoire de choper un anorak ou un truc du genre ! Parce que je commence à me l'écailler en vrai ! Il y a pensé, c'est bien ! Ah bah c'est ça de porte-méthore ! Du coup ils ont de quoi me fournir un gilet, un truc du genre ? Oui bien sûr ! 500 pièces d'oreille aussi ! Ça marche ! Mais qui est riche ! Moi j'ai plus de 35 pièces d'oreille ! On est à peu près en quelle température ? On est quand même à peu près en été, printemps ? C'est printemps, c'est printemps ! Donc du coup on est en printemps, il fait un peu chaud et vous me voyez sortir avec un énorme anorak, à peu près 2 ou 3 soupules, une capuche fourrée et des grosses bottes fourrées. Il aime bien fourrer ! Ah bah on a pas eu ça hein ! Ça caille ! Il y a autre chose qui s'est fait fourrer ! On part ce 1 ! Un peu de classe s'il vous plaît, j'ai quand même fait un g de 3 en remontisme alors bon ! Alors, il y en a, euh, il y en a n'importe quoi... J'vais arriver, Okma, je te prends en off 2 secondes ! Ok ! Voilà Iggy le héros ! Ouais ! Le héros qui se caille les couilles, mais putain, elles sont bien féminées ! Plus que ça malheureusement ! Un petit peu trop, j'ai peut-être mis un peu trop du mien d'ailleurs ! Oh merde ! Je crois qu'on a ruiné la chambre ! Oh ! Et non ! C'est comme ça qu'on fait ! Ah, faut s'y donner à fond hein, qu'est-ce que tu veux ? Non mais non mais... La phase de drague... Allez, go ! T'inquiète, maintenant que t'es un gardien, tu peux y arriver facilement aussi ! Ouais, mais là, je regarde mon pouvoir un peu ! Tu dis un peu l'importance de ton job, et je te jure que ça passe bien ! Ça va ! De toute façon, tout ce qui va être serveuse dans les tavernes, elle gobe tout ce que tu veux ! Et quand je dis qu'elle gobe tout ce que tu veux, c'est pas Clément ! J'ai compris ! Et au pire, tu peux aussi t'intéresser au niveau des gardes ! Il y a certains gardes de la lumière qui sont assez penchants, une fois que tu les maîtrises un peu ! Chut, 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 chut ! Cet épisode n'est jamais arrivé ! Je l'ai envoyé dans les flammes de l'oubli ! Putain, elle est où ma vodka ? J'ai trouvé ma vodka, c'est bon ! Alors Iggy, deux secondes ! Eh bah ça alors ! Fais-moi un G ! Déjà juste pour commencer, fais-moi un G sur 100 ! J'aime ? Oui. D'accord. T'es content que j'ai pensé à avoir froid et tout ? Oui, j'ai... C'est parfait. Au moment où tu... Oh, joli ! Oui, au moment où tu vois... Du coup, au moment où vous sortez, tu vois du coup Ogma passer devant toi, et au moment où tu la vois passer devant toi, tu vois que son maille droite est parcourue d'une énergie un peu rougeâtre, et que son aille gauche est chargée d'une énergie un peu plus bleutée. Voilà, c'est ça. Les mêmes couleurs que tes flammes. Ah, merde. Juste... Pour le coup, vraiment, au niveau intuition, je pense que je vais les regagner automatiquement. Oh, putain. Ah oui, c'est qu'en vrai, en fait, j'ai déchargé mes flammes sacrées en elle, et du coup, je vais les récupérer, mais elle, elle les a gagnées. C'est ça le délire. Oh, tu ne me... Ça dépend si tu veux me refaire un jet pour ça. C'est ta raison ou pas ? Je pense clairement que j'ai raison, mais si tu me demandes un jet par-dessus, pourquoi pas ? Si tu réussites... Attends, 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 attends. J'allais dire si tu réussites, tu auras un avantage, mais... Ça te va comme réussite ? Le fait qu'elle les ait gagnées, oui, mais le fait qu'elle les ait complètement gagnées, non. D'accord, donc en gros, c'est temporairement, elle va les avoir, et moi, temporairement, ça va revenir. C'est à peu près ça. Après, je peux choisir de quand vous les redonnez et quand vous les enlez. Oh, le bâtard. Eh, ça, en vrai, je me suis bien donné, mais j'ai contrôlé quand même. Ouais, mais moi, je voulais faire un truc imprévisible, et je t'avoue que, du coup, votre truc, là, arrange mon scénario d'une certaine manière, donc, en fait, non, tu ne l'as pas du tout coq bloc, au contraire, tu m'as aidé. Donc, merci. Non, mais je vais me bien aider les scénarios. Écoute, tant que je sais que ça revient au bout d'un petit moment, ça va. C'est juste que je vais y aller mollo, le temps que je me ressente en plein pouvoir, en pleine présence de mes pouvoirs, quoi. Évidemment. Du coup... Chapitre 2. Cinq jours plus tard. Donc, les autres, les autres, au moment où, du coup, vous sortez de bon matin pour ne serait-ce qu'aller voir les autres, vous remarquez Iggy et Oruna qui sortent, du coup, d'une grande taverne. Non, c'est pas... Okma. Okma, pardon. Putain, j'ai encore... Vous voyez Iggy qui est en train de se... apparemment de se peler. Et vous voyez, Ogma en mode... Qui a l'air littéralement survolté. Encore plus survolté de d'habitude. Eh, Ogma, je pourrais te dire un petit mot juste avant qu'on reparte. Mais Iggy a l'air beaucoup plus faible. Iggy a l'air beaucoup plus faible en sorte. Dis-moi juste, ces prochains jours, tu risques de te sentir un petit peu prise de puissance. Bref, je te dis ça, je te dis rien. Je te laisserai découvrir ça toute seule. Ouais. Donc. Ça part en privé dans tous les coins. Ça y est, il y a Azra et Yori qui vont se séduire. Oh oui ! Oh oui, Azra et Yori ! Ah Azra et Yori ! Ah Azra et Yori ! C'est sûr qu'on a la même idée en même temps. Je vous donne tout mon mana, je m'en bats les couilles. Alors, je sais pas si tu as compris, mais Yori, c'est deux lesbiennes. C'est pas deux gays. Oui, mais bah... Azra et Yaoi ! Azra et Yori ! Bon, sinon on peut faire du RP aussi. C'est bien, on va se vous. Ah oui, 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 oui. Allez, on se fait un déjeuner sur le rôle. Oui, on va se battre, on va se battre. Les embêtes, ça ne va durer pas longtemps. On va acheter une armure métier. Eh le nain ! Ça te dirait d'investir un peu de tune en moi ? Il est parti où ? Tant que je retrouve le nain. Il est parti où ? Ah, il est là-haut ! On dirait que c'est un marchand le mec. Eh le nain, ça te dirait d'investir un peu en moi ? Bon, je vais investir dans le baston. Bah justement, ce serait uniquement pour améliorer mes capacités de baston et je te redonnerai ce que je te dois en temps et en heure. Bon. Principalement avec un peu d'intérêt, si tu en as vraiment le besoin face à un héros. Mon token grossi ! Non, c'est bon, c'est rien. Ce n'est pas du tout parce que tu portes un enfant, quoi ? Un enfant, quoi ? Il me faudrait juste 9000 balles. Oh non, ça veut dire que je vais devoir accoucher. Non, non, c'est pas en gros. Ah, tu le jettes, c'est pas grave, on s'en fout. Personne n'avait fait une balle à me prêter ? Non. Pour le héros, réunissez-vous, faites des cotisations. Moi, je suis au riche niveau... Moi, je suis pas doué du badass, tu veux dire ? C'est comme ça, vous m'avez fait la gloire, j'aime faire rire comme ça. Ça va, j'en ai reçu assez de l'énergie ces derniers temps. Tiens, je t'en ai pris beaucoup, surtout. Ouais. Mais ça va, tu m'as rendu... Cette phrase, cette phrase... Tu m'as rendu en quelque chose qui est... Non, mais littéralement, il dit, elle t'a vraiment tout pris. Mais genre, vraiment... T'inquiète pas, tu m'as rendu quelque chose que n'importe quel argent ne peut pas acheter. Chatcher. Pardon ? Bon. Ouais, le fight, là. C'est quoi, après, du coup ? Vas-y, le MJ, fais ton rôle. Oui, pardon, le MJ, il est temps. Il est temps. Alors, déjà, attendez deux secondes. Ah, faut qu'il mette Ogma à jour. Non, mais c'est bon. D'accord. C'est déjà fait. Ah, putain. Donc. On va voir l'arabe. Ah non. Ah oui, on va voir... Il se passe quoi ? Il me dit à mes coups. J'étais un petit peu occupé ces derniers jours. Quelqu'un... Ouais, non, on était censé aller à Wastas, non ? Ping, 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 ping. Là où je ping, c'est là où vous allez revenir avec Gate, si vous souhaitez d'utiliser. Non, mais on n'a pas utilisé Gate sur Fudis, on voulait aller là depuis le début, je crois. Sauf que la boutique là où vous voulez aller, c'est à Fudis, c'est la seule que vous connaissez. Ah bon ? Qui voulait aller à la boutique de Fudis ? Parce que là, vous êtes là. Ah oui, c'est là qu'on a Dodo. Ouais, bah du coup, il faut qu'on vienne là et qu'après, on marche jusque là. Voilà. Mais si, mais elle est là. Allez, Gate, là, Gate, hop. Ayanna, fais-moi un jet. Allez, hop. Sur combien ? Sur 20, sur 20. Ah bah nous, t'es pas à l'autre bout de la place. Oh, t'es pénible là, s'il te plaît. Oula. Tu peux rire. J'ai peur de marcher dans son portail. Sur le rire, moi j'aurais peur de ce que tu pourrais rire en voyant. Pour le coup, je préfère pénétrer dans autre chose que le portail d'Aiana. Ok, ça me va. Oui, oui, oui. D'accord. Par le voyage rapide. Par la magie du fast-d'oeil. Pardon. Si. Tout le monde pénètre ? Oui. Tout le monde est rentré dans les portes d'Aiana. Lol. Par contre, il y en a quelqu'un qui a une droite porte d'Aube. Pardon. Dis-le, c'était jaloux. Perso, j'appelle ça le bord d'or. Oh merde. On n'est pas là ? Non, attends, c'est le chargement. Ah, d'accord. Ça nous rappelle par là où on est passé. On est bientôt. Donc. Ah oui. Ah, c'est le chemin qui sert à tout, celui-là ? Non, non. Ah oui, c'est le chemin où on a rencontré les démons près de la ville où, oui. D'accord. Exactement. Alors, on y va. Eh, mais du coup, on n'a pas pu loot les cadavres, ils sont partis où ? Vous les avez lootés déjà. Ah merde, je n'avais pas vu. C'est autre chose que j'avais mon attente. Bref, on avance, hein ? Allez, salut, hein. On n'est pas déjà passé par ici. Ça va, j'entends pas plus de troupes de démons qui pourraient arriver dans d'autres directions ? Pour le moment, non. Du coup, comme vous l'avez vu sur la carte, vous devez commencer par franchir une chaîne de montagne que vous... D'ailleurs, le pro Gascard, vu que tu t'y connais un petit peu. Tu vas lancer un jeu pour savoir si vous arrivez à la franchir relativement son problème ou pas. Allez, non. Je l'ai sur 20 ou je l'ai sur 100 ? Sur 100. Ah, ça, j'ai ouvert. Oh, merde ! Oula, ça fait un peu beaucoup. Tu vas me rire ça ? Tu vas me rire ça, s'il te plaît ? Voilà. Oh, le fin ! Il vous montre des passages que même vous n'auriez pas pu remarquer, même avec des yeux de nain. Là, c'est normal, mais il est petit. De ce n'est, vous arrivez sur le territoire de l'eau, donc un territoire, on va dire relativement... Je ne vais pas dire sous-marin, mais les villes principales sont sous-marines. Donc, il faut les chercher. Si je n'aurais pas vu quelqu'un monter des buts comme ça pendant 5 jours, je ne t'aurais jamais cru le nain. De ce fait, du coup, vous arrivez sur une sorte de territoire qui est relativement ouvert, ce qui fait qu'il y a pas mal de plaines en priorité. Les villes, du coup, sont sous-marines, mais surtout souterraines. Ok. Genre là, on est dans un tunnel ? Non, non, non. Là, actuellement, vous êtes sur une plaine relativement ouverte, comme je vous l'ai dit. Les villes à chercher, du coup, sont plus sous-marines. Oh, si tu le savais ! Oh, tu sais, moi, je me suis servi dans ton énergie. C'est qui qui a fait le con en perdant son propre pouvoir ? C'est pas moi. Rien de perdu. Ah, si. Ah, si, pour le coup, t'as bien fait le con. Et moi aussi, je peux parler à Yormouine. Oui, toi aussi, tu peux parler à Yormouine, mais les deux premiers, donc, du coup, Ogma et Iggy, vous allez tous les hommes faire un test d'instinct, s'il vous plaît. Ok. Alors, attends. Toujours les mêmes, hein. Et du favoritisme. Instinct, c'est là. Oh là là, ça pue la merde. Je n'ai qu'un instant. Easy. Alors, Iggy ? Oui. Vous savez, on va retourner courir dans les buissons. Ah, je m'ai fait un dossier, c'est là. Allô ! Ah, c'est là ! Je ne sais pas si tu te souviens de ce genre de créature, mais tu vois, du coup... Oui, c'est le truc qui est sorti du puits, je m'en souviens. Voilà, tu vois, du coup, ce que tu peux appeler un démon pur sortir de par là, les buissons, et commencer à arriver vers vous. Mais tu vois qu'il a l'air de... Voilà, c'est ça, de fuir. Ça va finir comme ça, ou non ? Non. HALTE-LA ! Est-ce que tu comprends mon langage, créature ? Fais-moi un jet, sur 100. Tu veux pas que je te fasse un jet d'oration ? Si, si, si. Un jet sur un jet d'oration. À moins 5. D'accord. Ouais, pour les chances qu'il parle mon langage, quoi. Ça passe ! Ah non, attends, euh... Si, ça passe tout pile ! Tu vois qu'il tourne la tête par toi, et tu vois qu'au moment où il te regarde, tu vois qu'il a une tête, véritablement, il se chie dessus. Mais tu vois que, c'est pas par toi. Ouais, j'imagine. Si les autres veulent agir... Reste avec nous, et nous pourrons t'aider contre la créature qui t'effraie. Moi, j'ai dit, mais pourquoi tu fuis ? Fais-moi un jet. Pourquoi tu fuis ? Ah merde ! Si tu restes avec toi, tu pourras avoir du porne. Ogma ? Ouais. Et, c'est toujours sous les autres, parce qu'il y a qu'Ogma qui le remarque, mais derrière vous, il y a même une deuxième. Qui a l'air de courir, à peu près pour les mêmes raisons qu'à la première. Quand tu vois un poire qui court, tu cours. Ah, qu'est-ce pas ! C'est ça ! Moi, j'ai même une joie d'eau. Ce sont des demi-pures, entre guillemets. Ah d'accord, euh, bah moi, je peux jouer ou pas ? Ouais, c'est vrai, toi, tu l'as dégommé, toi ! Alors, avant que tout le monde agisse, vous allez tous me faire un test sur sang. Enfin, il y a, pour quelque chose. D'accord. Je vais attraper au-delà. Pas qu'elle ouvre, je peux pas qu'elle ouvre. Nice ! Ah ! Oh, bah c'est raté, ça ! Moi, j'essaie d'être trop gentil, et euh... Oh ! Oh, Azra ! Alors... Ils sont doux, Azra ! Alors, Azra et Yori, je vais vous prendre en off. Ouais ! Ouais ! Moi, je suis en train de chouchouter les démons, en mode, mais non, ça va aller ! Faut pas courir comme ça, enfin ! Vous allez vous faire mal ! Vous allez trébucher, et puis vous allez vous casser une dent ! Moi, je suis juste sceptique, en mode... Tu sais, Oguma, toute cette tension... Quelle tension ? Celle des démons qui fuient. Ça me fait penser à un danger, et... Ça m'excite ! Ça m'excite ! Bah t'as qu'à courir dedans, comme tu fais toujours ! Je me cache derrière le cul d'Oguma ! C'est bon, j'en ai dit ! La fou ! Alors... On te casse ! Bah moi, je vole, salut ! Moi aussi ! Quelqu'un qui vole veut bien me prendre avec elle ? Alors, surtout moi, s'il vous plaît ! T'as touché l'eau, dégueu ! Prends-moi, Oluna ! Prends-moi ! Prends-moi ! Ayana ! Moi, je m'accroche sur Ayana ! Ayana est partie ! Je veux sauter sur le nain, sur la tête du nain, pour grimper dans les... Avant que tout le monde puisse faire, ne serait-ce qu'un mouvement, vous allez me faire déjà pour commencer un jet, donc revenir à vos places ! Voilà ! Les jets de vitesse ! Ah ! Oui, donc Azra est prioritaire sur le jet ! Azra et Azra ! D'accord ! C'était pas Azra qui parlait ! C'est un D20, c'est ça ? Oui ! Oui ! Joli ! Il part plus vite pour les démons ! Moi, je veux claquer les flammes oranges ! À moi ! Augma, porte-moi avec toi, Augma ! Ça passe ! Ça a failli être rapide ! Ça en jette quoi, là ? De vitesse ! Ah, ça passe ! 1. Je peux prendre les flammes oranges, moi ? Oui, tu peux ! Évidemment que non ! Est-ce que je peux ré-roll ? Oui ! Moi aussi ! Attends, je vais rouler ! Oula ! Oula ! Yorick, à combien de temps en vitesse ? Huit ! Ouais, mais faut que tu sois pour ça ! Aide-moi ! Quoi ? Ça va, je vais t'aider, attends ! Faut que tu sois combien pour que ça passe ? Bah, huit ! D'accord ! Là, ça passe ! Putain, on va me suivre beaucoup de vitesse ! Moi, je suis lourd, en fait ! Bah, ouais, t'as un an ! Vous voyez, du coup, une énorme vague à arriver derrière vous ! Est-ce grand V ? Donc, non, t'es gentil, mais tu te mets là ! Donc, je vous conseille de vous casser relativement vite ! Et de trouver une solution pour, à peu près, monter une vague qui fait environ 15 mètres de haut ! Bon, les gars, on fait un gars ! Tu veux pas que... Enfin, je dois te lancer un dé pour les flammes ou pas ? Oui ! Sur 20 ? Oui ! Est-ce que je vais tenter un grand mur de terre ? Je crois que ça passe ! Normalement, oui ! Donc, de là, de ce que je vois déjà, c'est que... De ce que je vois... De ce que je vois, Ayana n'arrive pas trop à s'envoler de par la surprise, mais Oluna, elle, elle y arrive ! Quoi ? Ah non, c'est le contraire ! Euh, ouais ! Non, sérieux ! Ah non, elle a fait un 3 ! Je l'ai pas vu ! Parce qu'on t'en croit ! Oui, elle arrive ! Oui ! Donc, du coup, Ayana arrive à s'envoler ! Mais, elle arrive à s'envoler assez haut ! Donc, elle esquivera la vague ! Mais, Oluna, toi, pour l'instant, t'as à peu près fait 3 mètres de hauteur ! Mais... Il en reste 12 autres ! Tu peux l'apprendre avec moi ? Tu peux essayer ! Avec un malus, mais tu peux essayer ! T'as vu comment elle s'entraide alors que nous, on peut crever la bouche ouverte ? On a même s'il meurt, l'autre aussi ! Mais ça va, tu vas pas mourir d'une vague ! Ça marche bien ! T'arrives à l'apprendre, sans problème ! Allez, Oluna ! Ouiiii ! Salut, loser ! Allez ! Allez ! Mais non, mais... Oluna ! Oluna ! Oluna ! Est-ce qu'on peut essayer dans les cubes quelques-uns ? Ogma, fais du surf ! Ça va... Eh, en vrai, je suis sûr, si tu fonces contre la vague comme une belle orque, ça passe ! Je dis, je sauve celui qui a quelque chose pour moi ! Je peux faire Moïse avec mon marteau ou pas ? Alors... Est-ce que, ah, est-ce que j'ai le droit de faire un jet d'analyse pour voir si c'est un sort ou si c'est juste un... Je peux brûler l'eau ou pas ? Alors, tu peux mais t'auras un malus du fait que t'as pas vraiment le temps d'analyser bien comme il faut ! Mais du coup notre jet, il sert à quoi si on en a réussi ! Il sert à savoir si vous allez pas vous en prendre trop dans la gueule ! Parce que monter 15 mètres, on laisse pas toute seconde ! Ah pardon ! Attends, 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 moi je vais tenter un truc du coup qui t'apprend de ma gueule ! Tu peux essayer d'analyser si c'est un sort aussi ou pas ? Chacun son tour ! Chacun son tour ! Mais ça, t'as l'ordre ! Ah putain, merde ! Ah bu, voilà ! J'ai eu le 4 ou c'était... Mais non mais ça c'est les anciens ! Ouais, attends ! Ah ok ! Voilà, on va dire ça comme ça ! Augma, du coup disais-je... Je suis débile ! Du fait de la surprise, malheureusement tu n'arrives pas ! Tu dois savoir si c'est par rapport à un sort ou si c'est un événement naturel ! Mais tu penses que c'est à cheval entre les deux ! Ok ! Non mais les gars, j'ai eu 4... Yannas, du coup toi t'arrives à t'envoler ! Mais ouais, nous on devrait passer en premier ! Oui mais Azraeline, il a eu 4 sur 20 ! Euh... Tu peux même faire un descend ! Ok ! Sur... 5 ! Ah ! Parce que c'est un peu un tsunami qui arrive en face de toi ! Je peux essayer de claquer plus de mana pour augmenter ? Bah attends, je peux utiliser lumière une fois ! Déjà deux choses ! La première, c'est la première fois que tu utilises ce sort ! Oui ! La deuxième, c'est que t'es très faible par le fait de... Augma ! La troisième, c'est que c'est une vague qui fait un peu 15 mètres ! Et qui s'étend sur pas mal de... Sur pas mal de zones ! Donc pour tout absorber... Bah... Balec, si j'absorbe pas tout, je vais protéger Augma avant tout ! C'est pas pour tout ! C'est pas pour tout ! C'est pour absorber la zone dans laquelle tu es ! D'accord ! Que je te demande un truc de critique ! Bah... Ah oui d'accord ! Je vais faire ce que je peux et au pire je vais essayer de... de protéger Augma ! Ça te va ? Fais-moi un jet ! Ah ! Alors... Désolé hein mais... Augma... Étant donné qu'Igi... Tu peux essayer mais t'auras un malus ! Ah encore ! Un jet sur 3 ! Allez ! Moi je dis ça passe ! Et au cas où Augma tu nous sauves hein ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Ça passe encore moins bien ! Faut aller faire passer les gens dans un peu de bas ! Alors Augma... Alors Augma je suis désolé de te le dire mais comme Iggy a annoncé au préalable qu'il te serrait contre lui, tu es emporté toi aussi ! Attends je peux pas essayer de me transformer ! Tu peux essayer mais euh... Iggy te sert ! Mais je peux pas évaporer l'eau moi en premier vu que de base c'est moi qui joue le tour avec 4 ! Oh mais c'est vrai la dernière fois vous avez utilisé tout vos dés ! Du coup on a... On a 0,4 pour moi ! Oui ! Du coup vous n'en avez aucun ? Oui ! Hein ? Quoi ? Vous n'avez aucun des purifiés ! Il n'y a que des corrompus pour moi la dernière fois vous avez utilisé tout vos dés ! Oui ! Pour vous transformer ! C'est vrai ! Moi non mais non ! Ouais mais les outils ! Non mais t'inquiète nous on joue après que la vague soit passée ! Donc... Je note que Iggy et Augma se font transformer... euh se font n'importe quoi ! Se font emporter par la vague ! Cascar ? Voilà ! Je voulais tenter un truc faire un mur pour qu'on se mette un peu derrière pour amortir le choc éventuel ! Et voilà et les autres euh... Fais-moi un jet ! Yuri renforce mon mur de terre et Azra il fait euh... il envoie des flammes sur l'eau ! Et moi je fais qui toi ? Non je rigole ! Je vais les vendre pour les chocs ! Je fais vol sur l'eau ! Alors... Je veux pas paraitre flippant quoi que ce soit mais en ce moment même Azra il est en train de l'avoir sa peur là ! Ah oui c'est vrai ! Donc je pense pas que ça aura un gros impact sur lui ! Oui mais moi je peux avoir un bonus avec Yuri du coup ! Si on fait une action à deux ! Alors actuellement Yuri il est devant toi donc il ne peut pas t'aider ! Mais c'est la vague ! Faudrait qu'il me fasse un jet de vitesse ! Pour aller plus vite ! Mais ça n'a aucun sens ! Un jet succès ! Un jet succès critique obligatoire ! Parce que la vague arrive très vite ! Merde ! Mais je suis un dragon ! Non mais en fait... En fait non mais je voulais... Oh ! Et bah voilà il est là ton jet critique ! Allez voilà ! Ah mais hey ! Je suis fer ! Je suis fer ! T'arrives derrière lui ! Sans problème au point que tu... Voilà le dragon ! Qui est fer va avoir un bonus de 0,1% tu vois ! Non 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 ! Sur ton jet du coup de force mentale que tu me feras ! T'auras un bonus de... Toc toc ça fait plus 1, plus 1, plus 1, plus 1... De plus 4 ! Je vais le louper putain ! Vas-y ! Vas-y Casgar ! Putain ! C'est un nudes ! Ah c'est bon ! Fais facile ! Yes ! Le meilleur ! Attends ! Je vais le dessiner à la merde hein ! Mais bon ! Tu arrives du coup à créer... Un truc... Qui ressemble à peu près à ça... Qui te protégera... Relativement... Relativement efficacement ! Ah d'accord ! On va se faire reculer nous ! Voilà ! Yori... Il renforce le mur ! Oui ! Il renforce le mur ! Fais-moi agir Yori ! Euh... Sur 100 ! Sur 100 ! Agir sur 100 ! Azra il va se faire emporter ! Oh non ! T'arrives à tenir... T'arrives à tenir... T'arrives à tenir une sorte de coque supplémentaire... Qui marche relativement bien ! La cristal ! Et... De par... De par cette belle action... Je te donnerai peut-être un nouveau ton... Si ça marche bien par la suite ! Oh ! Tu me... Tu me régales ! Du coup... Oui ! Oluna, du coup... Tu es en l'air avec Ayanna... Donc... Je considère sauter ton tour... Vu que t'as réussi ! Bah sauf si je peux en sauver un ! Tu peux essayer ! Mais actuellement t'es plus traîné par ta soeur ! Du coup... Ok ! Oh ! Moi vu que j'ai fait un 1 et un 4 ! Je peux me balader juste derrière le mur ! Parce qu'il faut quand même pas déconner ! C'était mon coup de base ! C'est vrai ! Ouais ! Ouais ! Moi je suis d'accord ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Alors... Ceux qui se sont pris la vague... Ouais ! Donc... Ogma... Et... Du coup vous arrivez à peu près là ! Parce que vous avez été littérément souplés par un putain de tsunami ! Aïe ! Vous allez me lancer du coup... Un des 20 de dégâts ! D'accord ! Je suis fer ! Ils sont pas écrasés contre le mur et ils ont pas pris le dégâts ? Non ! C'est pour la vague ! Aïe ! Alors Ogma, de par le fait que tu étais protégé par Iggy, t'as pas... T'as pas trop pris ! Mais Iggy, toi t'as pris cher ! Par contre ce sont des dégâts incompressibles par l'armure ! D'accord ! Je vous le dis direct ! Et... De par le fait que vous êtes un peu pris les arbres derrière, vous m'enlevez encore un des 6 ! Ok ! Bon ! Drek ! Yep ! Je vais garder ce que je protège précieusement sur moi ! Heureusement j'ai des couches de protection avec l'anorac et tout ! Et je vais me sortir ma petite feuille de Spriggan ! Alors... Non c'est un dernier jeu sur 100 ! Un dernier ! Alors Ogma, oublie pas de t'enlever tes PV ! Ouais ! Si euh... Je fais une assez bonne réussite, c'est-à-dire en dessous de 20, je laisse tirer la fin à Ogma ! Non ! Si tu me fais une bonne réussite en dessous de 20, tu seras pas évanoui ! Ah ! Tu t'es un peu pris une vague de 15 mètres dans la gueule ! Ah oui, non mais là j'ai pris tellement cher, je comprends ! T'es évanoui ! T'es même complètement évanoui ! Bon, moi j'ai pas le temps de l'utiliser, c'est déjà ça le plus... Ah ! Oh ! La doublette ! Complètement évanoui ! Je suis d'accord ! Ah merci ! Ogma, toi par contre, tu te réveilles... Quelques heures après, parce que bon, c'était un peu tout secoué ! Enfin, même pas quelques heures, même quelques minutes ! Enfin, une bonne vingtaine quand même ! Tu te réveilles du coup dans les bras d'Ighi, les bras muscles d'Ighi, tout mouillé ! Toi, Allant, quand même, beaucoup mieux qu'Ighi ! Tu vois qu'il a un peu de la... Voilà, c'est ça, c'est de l'écume qui sort de sa bouche ! Et tu vois qu'il est complètement tomateux ! Ah bah là, il y a aussi le dégoût de l'écume qui joue ! Donc si tu veux lui faire un bouche-à-bouche, je dois le faire ! Mais euh... C'est confiance en l'orgue pour pas être dégoûté par de l'écume ! Alors avant ça, les trois qui sont derrière le mur ! Vous allez tous me lancer un des quatre ! Un des quatre de dégâts ! Oui, tous ! Putain, j'ai pris que des idées ! Même chose ! Donc Yuri, ça va ! Asra, toi, ça va à peu près ! Gasgar ! Donc vous m'enlevez tous les... vous m'enlevez les PV correspondants ! De par le choc, hein, parce que c'est quand même pas rien ! C'est un peu un tsunami de 15 mètres de haut, quoi ! Du coup, le mur, on peut dire qu'il a disparu, là, non ? Oui, le mur a disparu ! Allez, supprimez vos dessins ! Attends, j'ai enlevé mon perso pour éviter que t'enlèves mon token ! Ok ! Donc, j'ai stock à vous ! Au comme Dieu ! Donc, quelqu'un va essayer de t'aider, Guy. Ouais, moi, je vais y aller. Moi ? On débat tous, les gars. Je suis juste avec le thé, wesh. Je vais le payer, il va dire. Comme disait Azra, il n'y a pas les créatures qui sont mortes dans un coin, là ? Ouais, pas loin, qu'on puisse les louter. Elles ont été emportées. Oh ! Ouais, elle est super loin. Mettez-le en PLS. On peut pas les voir, Fred. Là, on fait du bizutage. Comment tu viens aller, on part. On peut lui dessiner sur la gueule ? Et où le dentifrice ? Très bien, ce que vous voulez. Je vais lui faire des répliques de laissance. Moi, je dessine une moustache. Votre cool, il fait quoi, là ? Parce qu'il a zéro PV, du coup, je suppose. Ouais, il est évanoué. Personne n'est évanoué. Personne n'est évanoué. Oh ! Un petit massage cardiaque pour lui faire sortir les cumes de la gorge. Je le heal. Faites sortir ce cume de ma gorge. Moi, je fais peur. On peut se cogner par le feu ou pas ? Qu'est-ce que je fais que ça ? Ouais, du coup, Yana, essaie de le heal. Fais-moi un jet. Pardon. Euh... Ouais, mais si je le heal, ça sert à quoi ? Je vais lui faire reprendre connaissance, peut-être ? Bon, ben, je fais le heal. Eh, ça va, c'est la première fois que je vous demande ça. Moi, je peux pas le heal avec le flamme, vu qu'il est comme moi, un tank lead. Tu peux essayer de le nourrir, oui. Mais si tu fais un critique, tu l'achèves. Oh, merde. Quoi ? Attends, c'est violent, ce truc ? Non, moi, j'ai tout de bien compté, alors. Mec, il a plus que 3 PV. Si tu fais un critique, tu l'achèves. Ouais, c'est pas RP. Ok, bah, je vais le heal. Ah oui, tu l'achèves, c'est quoi, ça ? Euh... Non, mais ça va, je le heal. Ah, un échec critique. Je croyais que c'était un critique dans le sens mauvais, quoi. Enfin, dans le sens bon. Mais non. Donc, je peux faire un sur 20 ? Oui. Attends qu'elle le heal. Attends, attends, attends qu'elle a heal. Attends, attends, attends qu'elle le heal. Ah, y'en a du coup, fais-moi ton heal. RAT. Ils vont me finir, RAT. 100, 100, 100, 100. Ah, non, attends, attends. Va, allez, allez. 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 10. Ah, bah, voilà, c'est bon, je vais en avoir les faire. Tu le sonnes de combien ? Euh... Ah. Euh, attends. Bah, le vax. Euh... Oh, les gars, genre, attends. Si tu lui donnes... Si tu lui donnes toute sa mana, il est fou de lui. Ouais, mais il va pas lui donner toute sa mana, donc. mais non mais tu fais comment mais ça va j'ai des potions oui non mais une potion c'est combien c'est 10 que tu regagnes je te laisse te donner 17 points de vie t'avais pas dit au max autant pour moi je pensais que t'en avais plus non 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 c'était avant c'est 17 que tu reviens je sais pas t'as dit il est au max non je pensais que tu avais 20 points de vie mais en fait on a 21 ans pour moi en fait elle ne supporte pas qu'une autre qu'une autre femme touche à son homme pour ça c'est bon je le réveille fait moi j'ai sur 90 tu travailles avec une sensation que tu as pris relativement beaucoup cher et que tu étais à râtre la mort ça m'a dit bien c'est qui qui a fait ça trop de bien j'ai pas l'habitude je suis plutôt maltraité alors si tu dis que t'as pas l'habitude si tu dis que t'as pas l'habitude de se sentir bien à côté d'autres mages qu'on s'est marquette toute la gueule mais non mais de me sentir il est comme ça ouais c'est ça qu'il est bête je vais faire pipi j'arrive ok tu veux que je te la tienne non ça ira merci bon les gars moi je vais y aller je pense que je travaille à toi aussi tu travailles demain moi aussi je travaille demain c'est quoi ces gens qui travaillent c'est quoi ces gens actifs bon ça va encore un quart d'heure alors tu te laves à quelle heure demain après toi ça va je me laves à 7h encore ça se passe en fait il faut aller sortir le chien encore du coup j'en ai encore pour 20 minutes c'est quoi ouais mais encore un quart d'heure c'est bon on s'est pris une putain de vague ah je sais pas d'où elle venait mais elle était vénère oh vas-y on voit le... oh je suis sûr c'est l'immirarabe ok Il faut juste que j'aille voir s'il me reste à boire ou dans un coin ou pas. C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'on fait ? J'attends que tout le monde soit là. On attendait que t'ailles chier. Que t'ailles faire un petit caca. Donc, tout le monde est là ? Je suis rapide. Il a fait des caca vite. Moi je suis présent. Oui ? C'est quoi ton truc ? C'est quoi ton truc ? Tout le monde est là ? Oui. Donc disais-je, au moment où vous reprenez tous connaissance et que vous êtes à peu près tous sur pied, vous voyez que la trajectoire de la vague suit un truc relativement linéaire. Dans le sens où elle venait d'une direction qui n'était absolument pas de loin. Il n'y avait absolument pas d'eau dans les environs. Par contre, vous voyez que, étant donné qu'elle a à peu près tout rasé sur son chemin. Et vous voyez que la vague suivait une direction. Et qu'au bout de cette direction, vous voyez un semblant d'habitation. Enfin, ce qui peut en rester. Et c'est à peu près la première ville accessible de par le chemin que vous avez pris. Go ! On va pouvoir looter des trucs chez les gens. Ouais ! On va les piller ! On va les piller du coup. On va piller la ville. Y'a pas des gens qui devaient s'en aller ? Pas que je sache. Y'a quelqu'un qui est venu en 15 minutes. Ouais, chez moi. Ils sont tout petits ! Non mais c'est la map qui est comme ça. Vous arrivez du coup dans la première ville de l'eau, qui a été... alors attends... Vous allez me faire un jet. Pour savoir s'il ne serait-ce que vous connaissez les rumeurs dans cette région ou pas. Sur bain ou sur sang ? Sur sang. C'est là par rapport à la ronde, c'était pas... Moi c'est la map flou de l'eau. C'est ça ? Et non ! Donc en union, c'est l'union, Iki, l'union... Oh putain ! Oh la la ! C'est vrai, t'as qu'à ce pied un sang, c'est bien ? La débandade. Ignorance totale. Donc Iki a sa casque là. Toujours les bests. Très bien. Aïeux ! Ouais... Donc messieurs, ce que nous savons du coup de cette ville, c'est que ce n'est pas la ville principale de l'eau, mais c'est une ville annexe où cette ville transite relativement beaucoup avec la demeure principale du roi de l'eau. Au point que c'est une ville que le roi affectionne particulièrement le fait des habitants car il est réputé pour être un roi relativement bienveillant. Au point qu'il est bienveillant mais surtout très discret et très calme. D'accord. Et que c'est entre guillemets sa ville de prédilection. On peut dire dans le sens où c'est une ville qui l'apprécie beaucoup. D'accord. Donc je sais pas si quelqu'un va en parler aux autres. En attendant je vous laisse vous déplacer comme bon vous semblez. Alors en gros cette ville-là a été... Attends, 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 attends. On y met le feu. Attendez, attendez, attendez avant de bouger. Attendez avant de bouger, attendez avant de bouger. Ouais. Ah mais attendez avant de bouger. Aogma, bouge pas si vite, attends que je prenne le visu. Voilà. C'est trop long. Ce serait stylé, l'oublié protectrice du monde. Enfin ouais, je m'éloigne un peu dans mes pensées. Pourquoi ça pile dans tous les sens ? Par contre chez moi la map elle est toute floue dégueulasse Non moi c'est bon Non moi c'est bon j'ai bien retiré où étaient les cadavres à pied Pourquoi elle veut pas charger chez moi à Roll20 Ah c'est bon Donc je vous laisse se déplacer là vous voulez Venez on lui nique sa mère Venez on trouve une taverne dans le coin On peut faire un jet d'instinct sur les mecs en bleu Ouais ouais Vous voulez pas que je vous explique que c'est la ville ou pas ? Oui Alors en gros c'est une ville qui est la ville favorite du roi de l'eau Et le roi de l'eau il n'habite pas très loin Et tout le monde l'apprécie le roi de l'eau Ouais il est super gentil Mais il est très discret Je vais faire un jet d'instinct Fais moi un jet d'instinct du coup Fais moi aussi Euh ouais parce qu'il y a des gens morts quand même hein Là Faudrait faire un jet d'instinct je crois Fais moi aussi Je peux faire un jet pour chercher des loups ? Ouais je vais aller le faire aussi Le roi je vais te prendre en oeuf Ok Attends Ah dommage Attends moi aussi du coup A loups T'es un jet d'affluteur T'es un juif T'es un miocarinal non ? Oui Un jet de bouffage de flûches Yadin ou pas ? Ah dommage, Yubi est pas là. Il aime trop. Si tu veux, si j'ai un enfant avec une vidéo, c'était bon. Tu peux venir moi sur 9 vu que j'ai eu 10 ? Ça passe-toi un instant ? Ah j'en sais rien en fait. Les gars, 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 on peut le buter. Ça va se fight ? Vous voyez ce truc-là ? Ouais. D'après ma connaissance ardue du terrain, je peux vous affirmer que c'est un demi-élémentaire d'eau à une forme très avancée. On en trouve notamment à la garde royale du roi de l'eau. On est dans des lieux. Mais oui, bien sûr, j'ai un documentaire. Maintenant que tu le dis, je le reconnais. Attendez, j'ai pas fini et niquez-vous. Asra, on s'en va, hein ? Comment ça, on s'en va ? Où c'est que vous êtes ? Ouais, 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 ouais. Niquez-vous, j'ai pas fini. Vas-y. Absolument, Fred. Absolument, Fred. Il s'agit d'une garde rapprochée qui n'intervient que très rarement. Mais ces dernières années, elle a commencé à prendre de l'importance et à agir beaucoup plus sur le terrain. de façon gentille ou méchante ? Ils ont cassé les plus. T'inquiète, je vais le séduire s'il y a besoin. Au pire, on va lui parler, hein, non ? Ouais, personne ne sait personne. C'était sur quoi, le truc qu'on a fait ? Ça a l'air d'être le bordel dans cette ville, non ? Ninja ! Jani ! Alors ? Il y a pas. Attendez, attendez. C'est une fontaine, ici ? Il vous entend toujours pas. C'est une fontaine, ici ? On ne peut pas le surprendre, on veut lui parler. Non, mais jusqu'à l'écoute de moi, il vous entend toujours pas. C'est une fontaine ? Je peux piller, ici. Oui, c'est une fontaine où il n'y a plus d'eau. Je veux voir s'il n'y a pas des pièces au fond. Non, mais Ayana est toujours dans la bulle. Oulà ! Oh ! Donc au moment où il te voit, Ayana fait... Vous êtes vivante ? Tout à fait. Bonjour, je ne suis pas un fantôme. Eh, tu vois qu'au moment où il te voit, il soupire. C'est un soupir de soulagement. Tu reconnais un soupir de soulagement. Ok. Oh, Yohata ! Pardon. Yohata ! J'ai oublié de vous dire... Je ne l'ai pas modélisé parce que je n'ai pas de token pour ça. Mais un peu partout, genre là... Partout, genre là... Genre là, là où je ping... Il y a des loot ? Non ! Il y a des bourses d'or. Merde, il est où le pinceau ? Il est là. Il y a des lameaux d'or. Genre là... 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 Un peu partout. Il y a des cadavres. Mais des cadavres de... Des gens rouges que vous avez combattus la dernière fois. Trop bien, je veux les loot ! Il est où le chef ? C'est le gros, là. Lui, il a un nom ? Il n'y a pas de chef. Ah, il n'y a pas de chef. C'est combien le dit pour le loot ? On veut aller loot ? Vous voyez, par contre, que... Ils sont tous nus. Ah, c'est quoi, ça ? Ils ont l'habite à l'air. Et... Ayanna ? Oui ? Merde, attends. Attends, deux secondes. Non, c'est pas ça. C'est que... Ah, putain. Voilà. J'avais dessiné survie sans faire exprès. Disais-je ? Au moins, il te voit, il pose du coup, comme je t'ai dit, un soupir de soulagement. Il fait... Oh, putain. Il y a des survivants. Ah, putain. Du coup, tu vois qu'il a vraiment... Il a vraiment content que tu sois vivante. Hum-hum. Il te dit, est-ce que vous en avez croisé d'autres ? À part vos amis, qui actuellement marchent de sous, putain. Alors, on marche pas dessus, hein. Eh bien, non. Vous parlez de la vague. Vous parlez de la vague qui a désiré ravager... Oui, la vague. Oui, oui, la vague. Oui, oui, c'est nous qui l'a relancée, mais... Quoi ? Quoi ? Alors... Il va falloir vous expliquer, monsieur, là. Alors... Vous voyez les cadavres... Non, mais là, il s'échappe pas. Alors... Non, mais c'était pas le but. Vous voyez les cadavres qui sont un peu au sol, là ? Oui. Oui. Vous savez que ce sont des cadavres de démons. Donc, les trucs qui sont pas censés exister et qui sont revenus depuis quelques mois. On les a butés, nous, sur le chemin. Et qui était un peu en train de mettre cette ville, donc la ville préférée et la ville de prédilection du roi du feu. La ville est en train de se faire piller, saccager, violer, bref, tout ce que vous voulez pas entendre. Le roi de l'eau a décidé de rayer cette ville de la carte pour empêcher qu'il y ait plus de souffrance. Point à la ligne. On a tué sur le chemin, nous aussi. Le problème, en faisant ça, c'est qu'il a... Comment dire... Il a pas pu faire attention, disons, aux dommages collatéraux. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour trouver d'éventuels survivants. Écoutez, je vous entends vraiment dans ce que votre roi a fait et dans son intention. Mais le problème, c'est qu'il a mis le monde en péril avec son action qui était des moindres, on pourrait dire, absolument pas contrôlées. Il faudrait donc clairement qu'il mène une collecte afin de ramener à l'État les biens qu'il a fait perdre. Eh bien, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez m'aider ? Je suis un petit peu là pour ça. Ça peut être possible. Je suis là, comme vous pouvez peut-être le savoir, mais cette ville, le roi de l'eau, il est véritablement attaché. Et il n'a pas vraiment envie de la perdre. Donc tout ce qui peut être sauvable, je suis là pour ça. Écoutez, c'est très bien qu'il veuille pas perdre cette ville, mais toutes les villes aux alentours et les amis en péril. Aiguille, 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 mon cher Aiguille, tu vas me faire un test, un test sur 100. Un test sur 100. Oui, tout de suite maintenant ? Oui, maintenant, tout de suite. Vanilla ? Oui. Et Aiguille ? Oh non ! Tu vas tard ! J'espère, ça influe pas sur mon scénario parce qu'il était bien. Aiguille ? J'te prends l'an. J'espère, ça influe pas dessus. Tu entends ? Donc, euh... un peu... Voilà. En direction des... Donc, qui est ici. J'entends des bruits. Mais comme quoi, ça gueule de manière véritablement... Genre, vraiment... Genre, ça gueule, mais genre violent. C'est genre, ça gueule, ça gueule, ça gueule. Mais des hurlements de haine, de rage. Genre, c'est pas genre... Et des nues et des nues, c'est vraiment... Les mecs, ils gueulent, mais genre vraiment. D'accord. Au point que même toi, t'as... Même toi, t'en as peur tellement il y a de haine. Rassemblés au même endroit. Ok. Ça peut être genre vraiment dangereux ? Si tu fonces dedans tête baissée, c'est l'idée que tu as. T'as fait un sang. Mais genre, ce que j'imagine, que ce qui peut se passer dedans, ça peut être vraiment dangereux. Au point que tu te demandes si les mecs sont... Si c'est de la colère, si c'est de la peur, s'ils sont en train de se faire bouffer, si t'es des démons avec eux, tu ne sais pas. Mais en attendant, ça gueule sec. D'accord. Heureux, donc. Azra, je vais avoir besoin de ton aide. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire ? Tu vois ça ? Écoutez, monsieur... 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 Monsieur l'élémentaire. Ouais. Le demi-élément. Il semble d'y avoir des conflits à l'intérieur. Si vous voulez résoudre quoi que ce soit pour cette ville, je vous conseille d'y aller tout de suite. T'es... Tu vois qu'il tend l'oreille, il fait... Oh mon dieu. Allez-y, partez en courant, on vous rejoint. C'est que tout loup. Azra, on attend qu'il rentre et on y fout le feu. Il rentre dans quoi ? Dans le puits ? Non, dans le machin là. Quel puits ? Une église en feu, la première de l'histoire. Où c'est que vous voyez une église en feu ? Ah, elle église en haut ? Ah... Non, non, celle-là, on y fout le feu. Mais pourquoi on doit foutre le feu là-dedans ? Qu'est-ce qu'il veut ? Je sais pas, c'est le bordel, c'est pas de confiance. On brûle. Dans le doute, brûlons tout. Ouais, mais c'est un mec des eaux, il va rien comprendre. Enfin, il s'en foutra, non ? C'est pas grave, dans le doute, brûlons tout. MGM, ça part en couille, j'aimerais bien... Moi, dans le doute, j'ai peur qu'il nous brûle. Si vous voulez faire un test pour ne soit-ce qu'écouter, vous pouvez. Ouais, ouais, moi, je veux bien écouter, ouais. Mais pourquoi il y a pas eu l'attente ? Avant Kasgar, avant Kasgar. Ouais, mais je veux juste vous y éviter les shops là, parce que je sais pas trop ce que c'est... Y a plus rien, ça a été balayé par une blague. Oh, genre, bon, d'accord, ça va. Attends, du coup, dis-moi... Par contre, si tu peux me faire un jet, si tu peux me faire un jet, je ne prendrai que le succès critique. D'accord. Alors, je lance un D1. Putain. Tu me trouves rien. Tu peux écouter, là ? Euh... Je peux écouter dans l'église, moi ? Hein ? Oui. Tous ceux qui veulent écouter, faites-moi un D sur 100. Ah, carrément. Je suis trop loin. Ouais, j'ai fait un trop gros échec, du coup, je peux pas... Oh là, des oreilles aussi. Là, on est même sourds. Ogma, t'as les oreilles qui siffles, toi. Et Azra... Et Azra, Bon, on fout le feu à cette merde. Mais pourquoi tu veux foutre le feu là-dedans ? Parce que, imagine que le mec... Bah comme ça, c'est réglé ! Mais moi, je pense surtout que le mec va en sortir parce que c'est un aimant terre d'eau, donc il s'en bat les couilles des flammes, et il va nous tuer. Tu vois ? Bah... Et là, on va être dans la merde parce que nous, on peut rien faire contre de l'eau. Ouais, voilà, Ogma, elle les défonce. Ogma, elle défonce tout le monde, tout le temps, partout. C'est de la solution. Vous n'arrivez pas à faire curve-pattes ? Ogma est là. Ogma va leur péter la gueule jusqu'à ce qu'elle soit cuite. On dirait qu'il a été colorié sur Paint. Oui. Les petits ronds, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. Bonjour, ça va du documentaire ! Bah vas-y. Jour 2. Nos pumes entendibles grâce à nos auréias et esgourdes. Grâce aux esgourdes. Vas-y, dis en fait du la flemme. Bah en soi, ils sont tous en train de gueuler, mais c'est pas... Ils sont pas méchants, mais ils sont en train de gueuler parce qu'ils se sont fait ravager la ville. Ah bah c'est normal, non mais faut pas les buter. What the fuck ? Ok, cool, on met le feu ! Ohlala... Il veut tuer des gens innocents, lui, je refuse. Moi je tue pas les gens innocents. Ouais bref, du coup on peut rentrer, non ? Ouais, on peut foutre le feu aussi. On peut t'aimer. Non ! On peut rentrer du coup ? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas trop pourquoi on peut rentrer là-dedans, mais... Pourquoi on peut rentrer là-dedans ? Le mieux, ça serait carrément d'aller voir le roi de l'eau, non ? Directement. Mais en tout cas, c'est juste pour pas foutre le feu. Ah ouais, mais de base, on était venu faire quoi ici ? C'est pas... On est dans ce pays de merde là. Chercher de... Euh... Euh... Je sais pas. C'est beau qu'on arrive, on se prend un tsunami dans la gueule. Ouais, on a rien demandé, nous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben venez, on fait gueuler. Ouais, on va gueuler. Allez, on va gueuler. Allooo ! Oh, les gars ! J'aime bien le faux truc, mais j'aime bien gueuler aussi. Faut rentrer aussi ? Bah ouais, on va le faire chier. Le mec, comment convainc quelqu'un ? Ben venez, on va gueuler. Allez ! Comment convainc les Français ? Vous rentrez, du coup ? On demande compensation avec tout l'homme ? Oui, on demande compensation. Oh merde ! What the fuck ? Regardez tous ces gens. Ils vont tous nous donner des thunes. J'espère qu'ils vont pas mourir devant nos yeux parce qu'on pourrait... Sinon, on les crame. Donc au moment où vous... Ninja ! Au moment où vous entrez, du coup, dans l'énorme confessionnelle, vous voyez cet homme. Il n'y a pas tous les tokens. Il n'y a pas... Il n'y a pas Asgard ? Ah mais c'est bon, je suis assez dehors. J'étais en train de fouiller. J'espère que je vais trouver quelque chose au bout d'un moment. Putain, c'est pour ça que je n'ai pas pu le sélectionner parce qu'il était loin. Regardez, il y a des jumeaux. Non mais c'est pas grave, je vais trouver quelque chose dehors. Là aussi ! Le jeu, je vais te faire la paire. Non mais tu veux rester dehors ou pas ? Oui, je cherche, je cherche quelque chose. Là, et là... Ok, bah à chaque tour, je te demanderai un jet. Ça va. Là... Et là... Oh, des cerises ! Oh, un vieux ! Oh Luna, il est pour toi ! Oh, un vieux, oui ! Mais attends, je suis en train de faire les paires ! Il est où l'élémentaire ? Ah, il est l'élémentaire ! Elle veut balancer des flèches ? Oui ! Elle est vénère ! Il se passe quoi là-dedans ? Du coup, au moment où vous rentrez, vous voyez... Mais putain, enlevez ces putains des... Mais on fait les paires ! On fait les paires ! Ah, mais je continue pas, t'un coup... Ça enlevez pas, hein, j'en ai... Oh... Ça va, ça ? Un petit peu de... Ah, bah c'est parti ! Un peu de RP, bordel de merde ! Donc... Disais-je, au moment où vous arrivez, du coup, vous voyez du coup cet homme rencontré dans son énorme armure, avec une cape rouge, et trois autres, du coup, que vous reconnaissez comme étant des gardes royaumes. Vous voyez du coup, l'homme au fond qui est en train de parler en disant nous allons organiser un... De l'eau doit payer pour cette injustice. Notre vie n'avait pas à mourir en... en dépit de toutes les autres. Et vous voyez... Vous voyez, du coup, également, quand même, des personnes... Enfin, des... Seuls paladins, du coup, de l'eau... Ils sont, du coup... Ici... Et... Ici... Qui disent... On aurait fait les baires, ça aurait été plus simple ! Tais-toi ! Vous entendez, du coup, ces paladins dire... Mais... Réfléchissez deux secondes, c'est pas normal ! Pourquoi le roi de l'eau a rasé sa propre ville ? Ça n'a pas de sens ! Et les autres, du coup, les autres gars qui disent... Il n'y a pas de raison ! Il a simplement essayé de rayer sa propre ville ! Ah oui ! Toi, pourquoi t'as perdu de l'eau, là ? Bah, avec le trône-même ! Ah oui ! Du coup, si vous voulez intervenir... Bon, au roi ! Tu dis vraiment ça ? Ouais ! Histoire de créer un peu la zizanie, voir un peu comment ça soit... Tu vois, genre une voix étouffée dans le public... Ouais, une voix étouffée, ouais ! Alors déjà, tu vas... Tu vas me faire un descend ! Oh putain ! Alors déjà, moi, je vais me décaler, hein ! Ça, je serai... Je vous laisse dans votre merde ! Non ! Tu sens, relativement... À peu près tous les villages... Je peux te dire... Enfin... Ils ne te soutiennent pas dans ce que tu dis... Mais ils sont quand même... Ils sont quand même dans l'idée de lui faire payer ce qu'il a fait ! Pour lui faire payer ! C'est surtout qu'on a dit qu'il était gentil, quand même ! Ouais, ouais ! Ouais, enfin, un mec gentil, excuse-moi, il reste pas sa propre vie, hein ! Alors... Alors, c'était pas pour semer la discorde ou quoi que ce soit, hein ! Mais... Gardeden et Amaran... Ou Drake, je sais plus... Vous avez dit que... Il y avait trois rois corrompus ! Qui avaient été corrompus entre temps ! Ouais ! Il y a... Et je vais pas vous dire que c'est forcément celui de l'eau ! Mais je vais pas vraiment... Mais je vais pas vous dire que c'est forcément pas lui non plus ! Alors, moi, je vais vous dire que c'est forcément pas lui non plus ! Vous pensez à ce que vous voulez ! Alors, moi, je vais vous envoyer à tous les amis dans la gueule, donc... Ouais, c'est clair ! Il est corrompu ! Moi, je veux sa peau ! Je veux de l'argent ! Ouais ! S'il est pas corrompu, on va le corrompre ! J'ai dit... Eh ! Vous pouvez penser à ce que vous voulez ! Je ne... Je ne fais que... Eh ben, on va aller voir avec lui ! On va... On va se... On sort des cris, on brûle tout ça ! On va lui niquer sa main ! Hein, vous voulez ? Vous voyez, du coup, le... L'espèce de... L'espèce de commandant royal, Qui est... Qui est en train de parler à tout le monde en disant... Nous allons organiser un raid pour aller voir... Pour aller voir le roi de l'eau ! Ceux qui sont pour... Lève la main ! Donc euh... Allez go ! Vous voyez que... Il n'y a... Étonnamment... Il n'y a que les... Il n'y a que un paladin de l'eau qui lève la main... Et un villageois ! Et euh... Au moment où du coup tu lèves la main, il dit... Oh ! Des survivants ! C'est une chance ! Ouais ouais ! C'est une chance qu'on ait une putain d'ange dans notre groupe quoi ! C'est sûr ! Oh ! Une ange ! Non non ! Une ange ! Une ange ? Qu'est-ce que c'est ? Euh... Euh... Les angels sont des fragments d'ange ! Elle, elle a recomposé ses fragments... Et c'est une ange ! Ouais ! Si vous le dites ! Bref ! Ça répond pas à ma question ! À trois ailes ni ta mère ! Qui est pour aller voir le roi de l'eau ? Bah nous ! Lève la main ! Ceux qui veulent compensation vont voir le roi de l'eau ! Tant que tu... Tu entends... Fais-moi un jet avant ça ! Ok ! Donc vous lèvez tous la main ! Parfait ! Donc tu vois... Tu vois un peu plus de mains... Tu vois un peu plus de mains qui se lèvent ! Mais tu vois les trois quarts de devant qui eux ne lèvent pas la main ! Mais tu vois le commandant derrière lui lever la main ! Evidemment ! Et les deux paladins lever la main également ! Ouais ! Ouais les casuilles il reste chez eux ! Le commandant il s'en bat des couilles ! Il va lui péter les genoux au roi ! Donc il regarde et il fait... Oh ! Un hérétique demi-élémentaire ! Ton roi va devoir payer pour ce qu'il a fait ! Et vous voyez du coup le demi-élémentaire... On commence à appeler des causes en disant... Mais vous n'avez pas... Il n'avait pas le choix ! Il n'avait pas le choix ! Et vous voyez que le commandant n'a absolument rien envie d'entendre ! Qui le talonne en mode de... Pfff ! Tompe ! Qui s'adresse à vous en disant... Oh ! Si vous êtes trop survivant et que vous avez envie... Que le roi paye ! Je vous conseille de me suivre ! Je vous préviens... Je vous préviens... Depuis... Depuis un an que les événements ont commencé à... Disons dégénérés... Chaque... Chaque pays a renforcé sa sécurité ! Dirons-nous ! Donc... Je ne vous garantis... Je ne vous garantis pas que le voyage se fasse sans accro ! Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qui se passe... La situation dans le pays s'il vous plaît ? Parce que nous on était pas là pendant un an en fait ! Oh bah je ne sais pas où vous étiez... Mais bon... Bah... On regarde pas ! Mais ta gueule ! La meuf qui cherche toute la merde ! Si ça t'intéresse vraiment, on était sur ta mère ! Oh... Mais... Bon bref... Pour faire... Tu lui dis vraiment ça ? Oui ! Non il ne dit pas ça ! Non ! Putain mais... Mais... Il casse ses couilles ! On ne pourra pas savoir les sources ! Mais je vais vous brûler tout ça ! Mais je lui fais un petit euh... Je lui fais un petit sourire narquois en coin ! Je peux tous les brûler là ! Pour qu'il remarque le second degré ! Je me débarrasse d'eux et puis je suis comme enfant ! Avec un peu de chance il aimera mon humour ! Humour subtil ! Je lui fais la tête que je fais en mode humour subtil ! Il va faire un 99 sur 100 ! Donc tu vois... Tu vois que le roi... Tu vois que... Tu vois une petite... Tu vois une petite aura rouge qui se dégage de lui ! Mais pas plus ! Et euh... Tu vois qu'il essaie littéralement de se contenir hein ! Je fais le petit signe avec la voix ! Bon... C'est tout de suite ! Ça suffit ! J'aurais que le reste à faire plus tard ! On a plus... On a plus urgent ! Euh... Pour faire simple ce qui s'est passé c'est que... Depuis l'apparition de ces... De ces monstres... Chaque euh... De par leur force... Chaque ville a fermé ses... Chaque ville a fermé ses frontières ! Obligeant... Obligeant les... Les marchands... Ne plus... Quasiment plus ravitailler... Ne plus pouvoir travailler... Bref... Bref... Bref c'est un petit peu le bordel un peu partout... Un peu partout sur le globe ! Et le roi de... Le roi de l'eau a décrété que chaque ville... Du coup serait verrouillée ! Et... Ce qui était à la surface disons... Bien... C'était qu'une question de temps mais... Les évacuations ont eu du mal à se mettre en place de ce fait... Et... Eh bien... Cette ville n'a pas eu le temps disons... Bah... Quoi ? Ces monstres ont attaqué avant que nous puissions évacuer qui que ce soit... Je vois, je vois... Merci bien... Bon les go ! Mais... Il te regarde et fait... Mais... Mais vous êtes un mage du feu ! Oui... Fatis est dans la même situation ? Oui... Totalement... On est allé... Avant... Et... C'est la même chose chez Fatis... Bon... Bien... Il se tourne du coup vers les paladins... Il te fait... Bon... Vous connaissez la route ? Je fais... Bah... Oui... Evidemment... C'est bizarre que vous ne connaissez pas la route... Enfin... Bref... Je... On relèvera ça plus tard... Et moi du coup le premier paladin... Qui du coup commence à sortir... Mais bon... C'est par là... Mais je vous préviens... Je vous amène devant le temple... Et rien de plus... Ok t'inquiètes... Ok point... Attendez... C'est à dire que le commandant ne sait pas... Où est l'endroit... Il est commandant de quoi lui ? Et voilà... Vous voyez du coup que l'autre semi-élémentaire... L'autre semi-élémentaire... Vous dit qu'il va rester ici... D'accord... Dites-moi mon commandant... Vous êtes bien au service du Roi de l'eau ? Evidemment... Depuis peu... Mais évidemment... Je comprends tout à fait... Votre... Même si je ne... Même si je ne l'ai jamais vu depuis que je... Je comprends tout à fait votre incompréhension... Étant donné que vous travaillez quand même pour lui... Et que vous êtes sous sa responsabilité... Techniquement... Oui... Je ne comprends pas trop... Mais... C'est un traître... Moi je dis... Il faut le brûler... Je n'aime pas... La flamme purificatrice... Du paladin... Il n'a pas compris où il était... Il faut le sortir du coup ? Mais attends du coup... Je veux savoir qui c'est qui ne savait pas le chemin là... Parce que je n'ai pas compris... C'est le commandant... Et il dit que... C'est parce que... C'est parce que... Arrête de bouger... Attends... Arrête de bouger... Y'a le travel time... Arrête de bouger... Arrête de bouger... Le commandant du roi de l'eau... On peut faire un instant sur le commandant ou quoi ? C'est le mec qui dirige cette ville... Ouais... Ouais... Il est pas sous... Alors... Vous allez tous me faire du coup un jet... Merci... Ah... Pour ceux qui veulent faire un instant sur le commandant... Je vous en prie... Un des 20 ? Oui... Nan 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 nan... Un des 100... Un des 100... Un des 100... Un des 100... Ah mais c'est sûr que c'est foireux... Moi je dis que c'est foireux... Moi je dis que c'est foireux... J'en suis sûr... Ah mais t'es trop... Ah mais comment je te lèche la chatte... Non ? Super... Alors... Elle a rien compris... Fatiguée... Tous les jets pourris que je fais... Ouais... C'est pas grave qu'on me servira pour un combat du coup... Mais que ça c'est ouf... Alors... Ok moi je vais te prendre en off... Ah s'il te plaît... Eh c'est moi qui la prends... Hein ? D'accord je suis MG... D'accord... Eh t'as vu je t'ai fait une bonne remarque... Et ouais... Nan mais ouais... Comme euh... C'est le roi qui est responsable... On peut le tuer tranquille... Vu que... Ça tombe sous la responsabilité du roi... Oui oui totalement... Non mais j'ai quand même envie de savoir si... Le commandant a organisé... Genre... Bah j'avoue que si le commandant... Il est vénère au point de nous aider à buter le roi... Le roi il a plus de loot que le commandant... C'est sûr... Mais après... Surtout si le roi est corrompu quoi... Oui... Ou alors ça se trouve que c'est... Le mec c'est un démon... Le général... Et euh... Du coup il a fait semblant... D'envoyer un tsunami... Enfin il a envoyé un tsunami... Venant de lui tu vois... Et euh... Et il met la faute sur le roi... Pour qu'on puisse le buter... Alors qu'en fait... Le roi c'est l'un des derniers gens... Ah bah... Dans le doute... On tue les deux... Ouais... Quitte à ce que le commandant se transforme en boss... On bute le roi d'abord... On bute d'abord le commandant... Et après le roi... C'est une bonne question... Donc... Faudra faire un pile ou face... Faut voir parce qu'on peut se faire booster par le roi si... Moi je le suis... Et je mets pas d'histoire... Ah bah... Les rois ils ont le paste origin level 2... Ca risque de déconner 0 quoi... Level 3... Ouais voilà... Level 3... Oui mais je veux dire... Ils ont deux paste origin... T'as dit quoi Audrey ? Oui y'a pas le nom... Je suis au moins là... J'ai trouvé quelque chose... J'ai pas pu fermer dans cette idée... Et je vais aller me coucher aussi... Ah... Ah... Donc on le suit alors... Attends faut que l'MG ramène mon token déjà... Il a trouvé quoi ? Il me dit si j'ai trouvé potentiellement des trucs... Fais moi un jet ! Oh oui... T'as trouvé... Une petite potion de mana... Très bien... Très bien quoi... Oh en vrai pour Ayana c'est bien... Elle l'est converti en point de vie... Ah c'est pas grave je la rendrai... Surtout qu'Ayana elle est un petit peu faible niveau maintenant... Avec tout ce que je lui ai pompé... Ou... Ou... Elle s'occupe un peu pompage... Ah... C'est sûr que si elle savait ce que j'ai pompé... Dispute ça y'est... Dispute de con... T'inquiète pas Ogma... Je sais que c'est toi qui pompe le mieux... Oh... 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 Ça c'est du compliment putain... Oh la j'suis plus écrime... Oh la j'suis plus écrime... Pour la prochaine session... Exactement... Ah... Trailer quittez pas ! Au prochain épisode... Ogma est-elle tombée enceinte ? C'est trop gore... Je vais... Je vais... Je vais pas assister à l'accouchement... Mais non mais tu vas faire de la viande gratos ? Viande gratos ? On fait un buffet avec le bébé ? Oh... Le bébé... Le bébé et le buffet ! Ouais c'est ce qu'on va demander aussi... Faudrait trouver un mage de glace pour pouvoir... Le mettre au congélo... C'est dégueulasse... C'est pour pouvoir le garder plus longtemps... Eh on a déjà des mages de feu pour le griller à l'approche... Eh ouais si vous voulez du poulet grillé... Je veux que par contre les bébés que ça peut faire c'est un bordel hein... Du poulet ! Oh il va être trop badass le bébé ! Puis quand il lui dit... Ouais mais on peut le bouffer... Poulet... Eh tu aurais... Donc je note... Donc je note... Igi, gardien du feu et d'une d'agre... A des relations sexuelles avec l'autre de l'oublié... Ok je note... Ouais ouais je suis tranquille... Les trip de slowcou... On est trop jeune pour... J'ai posé les questions... Il a une question... Il a une question... Oui... Oui oui je regarde... Mais tu sais tu peux parler... A... B... A... A... Jean-Marc... C'est le commandant Jean-Marc ? Mais non mais... Après lui... Jean-Marc... Ah oui d'accord... Oui non c'est un truc de gardien... Je vais pas comprendre... Ah ok désolé... Euh... Tu parles à... Tu parles à Your Moon directement... Ouais... Quand tu parles à Nedok... Tu parles pas à Drake... C'est Nedok qui te parle... Mais si jamais t'as vraiment besoin... Du conseil de ton protecteur... Tu peux la contacter à tout moment normalement... Oui... Genre moi je peux contacter Drake à peu près à tout moment... Et... Oui non mais Katharina elle est déjà... Elle est déjà... Enfin tu vois genre... Drake est... Enfin genre sa... Tu vois genre... C'est sa famille... Non toi t'es pas un protecteur... T'es un gardien... Protecteur c'est au-dessus... Protecteur c'est légèrement beaucoup... Ah oui non c'est Ogma qui est sur le gardien... Ah oui non c'est Ogma... Elle pense aller protecteuse... Eh non mais t'inquiète Ogma... Contactez moi j'ai dit... Ah bah t'inquiète... Le contact entre toi et moi il est fort... J'avais pas remarqué... Humour subtil... Le contact est tellement fort qu'il fait... Doing Doing Doing... Voilà... C'est David Lafarge... Un peu de tact s'il vous plaît... Humour subtil hein... Ouais... Humour bien aussi je t'avoue... Se référer à l'image... Humour subtil... Ah putain... Gardien... Quel est votre métier ? Buter... Des mères... Quoi c'est pas ça votre métier ? Non... Pfff... Donc je vois que Yori du coup... Hubri s'en va... Est-ce que les autres... Pour savoir... Moi j'y vais... Si tu veux toi... Oh... Moi j'y vais aussi... Ok... Moi et Yana on part aussi... Si tout le monde part je vais partir aussi... Yana et moi... Putain... Je vais te taper... Ouais c'est bon... T'as part... Bonne nuit... Bonne nuit... Bonne nuit... Bonne nuit... Appelue... 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 Du coup on a retour... Je sais pas... Bah oui... Apparemment... Paracourri... C'est des mères... Ok moi non... Moyenne... Bon... Augment... On se trouve un buisson... Ah... On se trouve un buisson... Ce qui est bien... C'est qu'elle rigole quand même... Alors que c'est déjà... Il a pingé l'endroit... EMJ... Ouais j'dc j'ai rien... Ouais j'dc j'ai rien... Ah on peut pas passer en dessous... Moi dommage... On sera au regard de tous... Si tu veux... Si tu veux être un combattant... L'équipe... Tu laisse pas le courant... Tu fais ça à contre-courant... Là ? Coucou... Tu le rends vite... Ils ont senti tout ça là... Quoi qu'ils aient placé... Elle aide je me noie... Piou piou... J'arrive... Qui c'est qui ? Waouh... J'ai réussi à m'en sortir... Moi aussi... Magnifique... Heureusement que vous avez des ailes... C'est bien... Oh merde... Ah il va rechoper ton... Ah oui la map elle est noire après... Je danse sur son corps... Tu danses sur beaucoup de corps je remarque... Bah j'ai un beau corps autant l'utiliser t'as vu... Ouais c'est ça ouais... C'est quoi cette merde ? Je crois qu'Ayana en fait elle nous le cache... Mais elle est encore plus dérangée que toi... Elle est folle elle... Elle est folle elle... Elle putain est gay... C'est ta gueuleuse... Oh... J'étais poilulaire... J'étais poilulaire... C'est qui qui fait le verre ? Audrey me dis pas que c'est toi qui fait le verre... Ok ça va... Quoi mais ta langue dessinateur te plaise pas ? Pas cela dis donc... C'était un poisson... Attends ma gueule ouais... Mais oui regarde... C'est un bébé ça... Attends... Non pas comme ça... Non ça c'est un début de coeur... Oh putain... Regarde ça... Tu vois... Et après tu fais... Voilà... Un poisson... C'est tout à fait ce que je voulais décider... C'est ça ouais... Regarde il est trop aérodynamique... Il va trop vite dans l'eau... Fiuuuu... Et tout ça c'est pour rentrer dans sa belle anémone de mer... Un aménémone... Un aménémone... Un aménémone... Mon aménémone... Mon aménémone... C'est une bac... Bacarapaca... Bacarapac... Une barque... Une barque... Un aménémone... Je vais enlever avant que tu fasses les couilles... Augma t'a pas l'air pès ça... Les couilles... Non... C'est une orque elle sait pas trop... Ouais... Dans son panier... Dans le doux j'y vais... T'es sérieux... Ah ouais on va sous le pont carrément t'es comme ça... Moi aussi je viens... Ah ouais... Plus on est de fous plus on jouit... On jouit une canette de feu... Sans déconner vous y allez à 4 là... Orgie dans le feu... Y'a trop de trous... Ici je suis désolé mais même avec les flammes... On peut pas aller aussi vite... On dirait une pente... Je vais voir quoi... Il va falloir les aligner là... Tu veux jouer à saut de bouton ? Je veux jouer à saut de bouton... Allez... J'ai beau avoir un peu froid ces derniers temps... Y'a moyen de réchauffer l'ambiance là... Ohlala... Quel enfer... Attendez juste comme ça... Vous allez vraiment à 4 ? Mais nan... Je suis... Je suis déception... Il va fantismer là dessus toute la nuit... Nan 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 je vais imaginer les possibilités... Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... Ça rime pas... T'es trop... J'en bricouille... En plus c'est trop moche... Tant truc qu'on dirait un cornet de glace... J'avoue... Comment on dirait une pente ? C'est pas ma maison... Bah tu n'as plus de maison... Ouais je la revois aussi... Peut-être pas... Elle se prend elle-même... ? C'est pas ma maison... Putain il t'abuse... Il t'abuse... Il t'abuse sans même... Mais il est... Nan nan nan... Il a un anorak... Ah ça y est, c'est l'enjeu qui commence ! Pour un truc comme ça, je suis obligé ! Ouah, tombi lol ! Bif l'Ancestral ! Hé, lycobit ! Hé, Ayana, on pourrait s'envoyer en l'air ! Bah oui, technique-moi le peu ! Je prends l'unique contre ses ailes ! Burn, baby burn, dun 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 ! Aïe, c'est cool ! Putain, CRP du bordel ! On a passé combien de temps, n'empêche, à négocier juste pour pouvoir baiser ? Euh... Trois minutes, à moins ? Ouais, au moins une demi-heure ! Moi, je vais y aller ! Donc, faites un peu ! Je veux y aller quand même ! J'y aller là, on marche ! Et... J'y aller là, on va mettre les mains ! J'y aller là, on va faire des mains ! J'y aller, on va faire des mains ! Des mains, il n'empêche pas ! Ouah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501